Et bonsoir à toutes et à tous, ici le Woob, bienvenue pour la toute nouvelle saison du championnat GT7 organisée par la SRA, saison numéro 3. On sera bien évidemment tout du long de cette saison avec nos pilotes de la division GT1 et contrairement à la saison dernière, pour toute la saison même ce sera le cas, nous serons en direct et non pas avec les replays. Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas on va gentiment couper le son de la musique parce que ça va bien 5 minutes, histoire de se mettre gentiment dans le vif du sujet. Manche de pré-saison ce soir, en tout cas quel plaisir ! Il y a un peu plus de 3 semaines après l'arrêt, quasiment un mois après la fin de la saison 2, dont on avait vu sur la chaîne Twitch et les redifs sont dispo sur Youtube. D'ailleurs j'en ai profité, j'ai fait les playlists sur la chaîne Youtube pour retrouver toutes les manches des divisions GT1 et GT2 qu'on avait pris en cours de route, bien évidemment pour revoir qui avait été titré dans les deux plus hautes divisions de ce championnat en saison 2. On va donc avoir toute cette saison en direct, dans les conditions du direct, mais en direct, pas que dans les conditions du direct, on sera forcément en direct, pardon. Les 9 manches, c'est ça si je ne dis pas de bêtises, au programme de cette saison justement, vous voyez le salon n'est pas encore tout à fait plein. On est largement dans les temps puisque normalement cette séance de pré-saison devrait démarrer vers 21h30 dans un format un peu particulier, contrairement à la saison dernière où on avait eu une course. Là on aura une longue séance d'essai de l'ordre d'environ d'une heure, oui de 60 minutes, c'est ça si je ne dis pas de bêtises. Hop là, on affiche le calendrier, 9 manches, c'est bien cela au total sur la saison, sans compter bien évidemment la soirée de pré-saison qui va avoir lieu ce soir. Donc on va dire que les hostilités recommencent réellement la semaine prochaine sur le circuit Dragon Trail Jardin. Un circuit donc choisi par la communauté, cette manche de pré-saison. Autant la voiture que le circuit, vous l'avez peut-être vu sub-resti... sub-resti... rapidement. Vous l'avez peut-être vu rapidement, on sera sur le Red Bull Ring avec une soirée monotype en Mercedes AMG GT3 de 2016. Choisi donc par vote, par la communauté, par l'ensemble des pilotes des trois divisions. Donc voilà pour cette manche de pré-saison. Et après, le calendrier, on commencera par du Dragon Trail Jardin avec de la pluie la semaine prochaine. Puisque notre bon ami Destructor, et encore merci d'ailleurs à Destructor et tout le staff de la SR1 pour la confiance renouvelée pour cette troisième saison. Puisque donc Destructor, je le disais, a mis tous les paramètres de course pour que les pilotes puissent tester justement un petit peu tout cela. Il faut juste que je vous le retrouve. Paf, paf, paf. Donc Dragon Trail Jardin, Brandzach Grand Prix, circuit, Deep Forest, Kyoto Driving Park. Alors je vais peut-être même pouvoir vous dire... Condition de course. C'est là. Voilà. Vous dire quelle version de quel circuit il s'agit exactement. Ce sera Yamagiwa plus Miyabi pour Kyoto Driving Park. La quatrième manche. Cinquième manche sur le circuit de Sardinia. Piste A. La manche 6, ce sera sur le circuit de Road Atlanta. Mount Panorama Batterst en manche 8. J'ai oublié Willow Springs d'ailleurs en manche 6. Excusez-moi. D'ailleurs, il est manquant je crois. Il est manquant dans les infos données. Ah non, il est là. Willow Springs Big Willow. Voilà. Pour la manche 6 du championnat. Road Atlanta, Mount Panorama Batterst. Et donc le Highway. N'espérez pas de ma bouche dire que c'est Grand Valet. Puisque ce n'est pas Grand Valet. Mais ce sera bien le Highway. Le dernier circuit arrivé dans GT7. Qui fera office de grande finale pour cette saison 3. En tout cas en division GT1. Pas mal de changements au niveau de la forme aussi du championnat. On va y revenir durant la soirée. Puisqu'on va avoir une séance d'essai libre d'une heure. Pour les pilotes qui vont avoir pour objectif de réaliser le meilleur chrono possible. Pour être prioritaire dans le choix des voitures pour le restant de la saison. Je vous rappelle que la semaine dernière. C'était la semaine dernière. La saison dernière, la manche de pré-saison. C'était une course sur Monza en Subaru BRZ GT300. Elle avait justement permis aux pilotes qui étaient arrivés devant. De choisir en premier leur véhicule pour le restant de la saison. Nos 15 pilotes de la division GT1 de ce soir. Pour cette soirée de pré-saison. Avec des noms que l'on a déjà vu dans les divisions GT1 et GT2 de la saison dernière. Des petits nouveaux aussi. Qui vont découvrir le championnat de la SRA ce soir. On va retrouver bien évidemment le champion en division GT1. Et normalement même les champions. Le champion de division GT2 aussi. Qui normalement devrait être présent ce soir. Je regarde. Il n'y est pas encore arrivé. Mais Gab sera bien évidemment présent. Le podium de la saison dernière en division GT1 est présent. Avec Gab. Son coéquipier. Bien évidemment Rastapelet. Qui s'était écharpé toute la fin de saison. Pour savoir qui allait devenir champion en division GT1. Et Big Bang de la team mentalisme aussi. Qui va tout faire pour essayer justement de récupérer ce titre de champion pour cette troisième saison. On va retrouver aussi des pilotes bien connus de la saison dernière. Je pense notamment à Salva. A Salvatore. Tetsulik aussi. Le Jasto bien évidemment gassait. Hitachi 36. Donc Yizi. Le champion de division GT2 la saison dernière. Qui sera en division GT1. Pour au moins cette manche de pré-saison. Et puis je le disais. Des petits nouveaux. Etienne bien évidemment. Qui avait pris le championnat un petit peu sur la fin. Les dernières semaines du championnat saison 2. Et donc des petits nouveaux Black Cat. Pour la Gold Rusher. Sera à présent. Alors je ne sais pas si je prononce très bien. C'est Massine. Je pense comme ça. Massine Massine JV2 de la team JV2 Motorsport. Et qui a aussi une chaîne YouTube. Gamer Pro JV2 je crois. Qui est pas loin d'une millier d'abonnés. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne YouTube. Bien évidemment. On aura Nenei Shelby. Qu'on avait vu je crois au tout début de la saison. En division GT1 la saison dernière. On aura bien évidemment. Et on aura évidemment. Excusez-moi que je vérifie. Saggio. Je pense que c'est comme ça qu'on prononce. De la team JV2 Motorsport. Qui sera aussi présent ce soir. Voilà pour les pilotes. Je le disais. Donc une séance d'essai. On va utiliser le mode qualif. Bien évidemment de 60 minutes. Les pilotes vont avoir largement le temps. De réaliser un bon chrono. L'usure et la consommation sont activés dans ces qualifications. Le fuel sur x3. Les pneumatiques sur x1. Laissez-moi juste vérifier d'ailleurs. Justement que ce soit bien le cas dans le lobby. Que ce n'est pas moi. Les pneus x1. Le fuel x3. C'est bien cela. Les pneus course durs. Moyen et tendres sont autorisés. On va bien évidemment. Je pense ce soir. N'avoir que du pneu tendre. Puisque le but. C'est de réaliser le meilleur chrono possible. Durant cette heure. D'essai justement. De qualification. Appelez-la comme vous voulez. On va l'appeler séance d'essai. Pour nouer cette pré-saison. Mais donc avec un objectif. Un très très clair. Réaliser le meilleur temps possible. Pour être donc dans les premiers. A pouvoir choisir son véhicule. En catégorie groupe 3. Pour le restant de la saison. On sera bien évidemment. Comme la saison dernière. Et comme les saisons précédentes. En catégorie GR3. Pour cette saison 3. Du championnat GT7. Organisé par la SRA. Voilà pour les 15 pilotes. De cette grille. On va justement y retourner. Parce que je vois qu'on est 15 sur 16. Ça va me permettre moi. De mon côté. De justement faire un petit point. Sur qui est là. Qui n'est pas là. Big Bang est là. Justement ce que j'ai commencé à noter. Big Bang est là. Nick Taffella. Black Cat est-il arrivé. L'ami Black Cat. Je vois que le jasto est arrivé. Oui Black Cat est bien évidemment présent. Je fais un peu le point. Yeezy n'est pas encore arrivé. Est-ce que Ney Ney Shelby est là ? Non. Shelby n'est pas là. Ou alors qui est-ce que j'ai raté ? Attendez. J'ai pas vu Yeezy. Qu'est-ce que c'est ? Ah si il est là. Hitachi 36. J'ai l'habitude de voir Yeezy. Comme on avait les pseudos du mode replay. Oui il est bien là. Le champion en division GT2. De la saison dernière. Sera bien évidemment présent. Ce qui veut donc dire que. Que 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 que. C'est bien Ney Shelby pour l'instant. Qui manque à l'appel. Puisque j'ai aperçu Salvatore. Et le jasto bien évidemment. On va aller dans le lobby tout de suite. Puisqu'on est à un peu moins de 3 minutes. Du début de cette longue séance du Nord. On va avoir le temps. Durant cette heure de séance. De discuter un petit peu du format. Voir un petit peu tous les pilotes. Profitez aussi vérifier qu'au niveau du son. Tout aillit bien. J'ai l'impression que c'est un petit peu fort. Le son du jeu. On va légèrement. Voila. Allez s'il te plaît. Voilà. N'hésitez pas en tout cas dans le chat. Si jamais il y a besoin de monter le son du jeu. Le son de ma voix. Ou quoi que ce soit. N'hésitez pas bien évidemment dans le chat. Merci pour les nombreux follow. Qui ont suivi l'annonce en tout cas. De la reprise du championnat GT7. Organisé par la SRA. Merci Salvatore. Merci Kimi. Notamment pour les follow. On arrive doucement mais sûrement. Vers la barre des 750 followers. On est à 726. Mais ça monte petit à petit. Merci en tout cas de votre soutien. De votre engouement sur la chaîne. Bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne Twitch. En tout cas n'hésitez pas à la suivre la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait. Bonjour également à ceux qui regardent. La rediffusion sur Youtube. Qui sera dispo dès demain matin 9h. De cette première soirée de pré-saison. Qui va lancer un peu en avance. Avant la manche 1 la semaine prochaine. Le début de cette saison 3 du championnat GT7. Organisé par la SRA. Avec donc cette AMG GT3. Sur le circuit du Red Bull Ring. Je vérifie un petit peu. Ça n'a pas l'air de trop laguer. Ça a l'air plutôt stable. On revend en tout cas des têtes bien connues. Des saisons précédentes. Des nouvelles têtes aussi. Ça fait plaisir. Je pense à cette jeu justement. On a justement à l'écran. Avec un peu de reflet. Ça va arriver. Et hop le voilà. De la team Jerem Motorsport. Je pense bien évidemment aussi. A je disais à Massine. C'est ça. Ça doit être comme ça. Pour prononcer. A Black Cat. Évidemment aussi. Pas de Sko. Je ne crois pas voir Musco. Ou alors qu'il soit dans les autres divisions. Je ne sais pas trop. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour. Sur les autres chaînes Twitch. Où sont divisées. Les deux autres divisions. Ce soir en simultané. Je crois. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Quand même. Sur le nom des streamers. Je crois que Steelers. Comment la division GT2. C'est bien ça. Donc. Twitch.tv. Slash Dax. D-A-X-Steelers. S-T-I-L-E-R-S. Et la division GT3. Commenter sur la chaîne Twitch. De Lerookie 60. Tout attaché. L-E-R. Dezo K-I-E-60. Donc. N'hésitez pas à aller faire un petit coucou chez eux. Et à suivre leur chaîne Twitch. Bien évidemment. Si vous appréciez leur contenu. Voilà. Pour la petite pub. Ils sont que 13 pour l'instant. Donc. Ne manque que pour l'instant. Que Nene. Et qui est-ce qui n'est pas rentré dans le lobby encore. C'est Salva. Qui vient de quitter. Et de rejoindre le salon. Donc. Qui va gentiment revenir. Donc. Pour l'instant. Un petit absent. Dans cette séance de pré-saison. Donc. Je le disais. Une heure. Pour réaliser le meilleur chrono possible. Pour l'ensemble des pilotes. On va se mettre. Et avec Gasset. Justement. Juste ici. Caméra embarquée. Pour un petit peu. Redécouvrir. Ce circuit de Red Bull Ring. Avec ce virage numéro 1. Où il faudra faire extrêmement attention. Et bien voilà. Suffit de le dire. Pour porter la poisse. Au pauvre Gasset. Qui est parti vite au large. On va essayer de trouver un autre pilote. C'est pas un problème. Jouer des pilotes. Salvatore. Tire de la T23T. Juste ici. Qui va lui aussi. Prendre le virage numéro 1. En essayant de ne pas se foirer. Ça passe impeccable. Pour l'ami Salvatore. Tout est bon. Longue ligne droite. Remontée vers les virages. Même si on ne peut pas passer vraiment un virage. Là. Cette courbe à gauche. Au moment de passer juste en dessous du panneau publicitaire. Là. Qui fait officiellement office de virage numéro 2. Et ce sont que ce virage à 3. Tout en haut. Véritable juge de paix en course. Mais ce soir. On sera en mode essai. Donc les buts pour les pilotes ce soir. Bien évidemment. De passer ce virage le plus vite possible. Être le moins longtemps arrêté. Et avoir la meilleure sortie. Qui va conditionner toute cette redescente. Ici. Vers la deuxième épingle du circuit. Dans le secteur 2. Juste ici. Pareil. A ne pas trop aller au large. Le bac à sable arrive très très vite. Pour les pilotes ici. On arrive dans la partie un petit peu plus technique. Ce double. Gauche qui termine le secteur 2. Et commence le secteur 3. Le tour de la statue. La statue du taureau. Bien évidemment. Juste à gauche. Voilà. La dernière partie. On est bon. Petit virage à droite. Ici. Petite ligne droite à nouveau. Avant d'enchaîner. Sur le double droite final. Ça va aller relativement vite. Des tours aux alentours. De 1. 27. L'instant Big Bang. Le plus rapide. Dans ce warm up. Pour le moment. Et la Miss Alvatoré. Qui va nous clôturer. Ce petit tour de démonstration. Au troisième rang. Avec un meilleur tour personnel. En 1.28. 3.37. Et bien c'est pas mal. Ça pour un petit tour de présentation. En tout cas. Vraiment hâte. De la reprise. De ce beau championnat. En tout cas. Qui s'annonce. Tout aussi palpitant. Que l'ont été. Les deux divisions. Qu'on a eu le plaisir de suivre. Il y a quelques semaines. En tout cas. Avec des nouvelles têtes. Des têtes. Des divisions inférieures. Ouais. Nictaf. Qui attend peut-être une arrivée. Nainé Shelby. Mais pour l'instant. Pour l'instant. Pas de nouvelles de sa part. Et bien écoutez. On ne sera que 14. Pour cette course. En tout cas. Pour cette course. Pour cette soirée de pré-saison. En tout cas. Tout le monde est là. Et puis. Et voilà. Nictaf. Nictaf. Il ne va pas avoir à attendre 150 ans. Après. Si Nainé Shelby n'est pas là. Malheureusement. Malheureusement. On est complet. Comment ça on est complet ? Non. On n'est pas complet. Attends. Je vais répondre. Je vais répondre juste à. Hop. Je vais juste répondre à Nictaf. Or Michelby. Tout le monde est là. Hop. Voilà. Juste pour avertir Nictaf. Qui est l'hôte de ce salon. Ce soir. En division GT1. Et on devrait démarrer. Vous voyez. Qualification 60 minutes. Et après. Une petite course de parade. Pas d'un tour. Bien évidemment. Histoire. Faire quand même un peu la course. Mais. Mais. Le cœur de cette soirée. C'est ces 60 minutes de qualification. En tout cas. Ok. Nictaf qui nous annonce. Qu'il attend un peu. Écoutez. On va attendre un peu. Et puis. Vous savez quoi. Je vais le taguer. Je vais le taguer. Je vais le taguer. Après saison. Regarde si. Je vais le taguer. On va voir s'il répond. Est-ce qu'il est connecté. L'ami Shelby. Je ne crois pas l'avoir vu. Je ne crois pas. Je ne crois pas l'avoir vu. Non. Pour l'instant. Pas d'info de la part de Shelby. Et sinon. On va démarrer sans lui. Il y a un moment. Tant pis. Ça va permettre de découvrir. En tout cas. Ou de redécouvrir. Les magnifiques livres. En tout cas. D'un peu tout le monde. Je vais juste remettre. Hop. Comme ça. Magnifique voiture de Salvatore. Magnifique voiture pour Rasta Père. Oui. Ah oui. Forcément. Aux couleurs de Red Bull. Bah oui. Bien évidemment. Bien évidemment. C'est sympa aussi. La livrée sur la voiture de Etienne. On aime les gros stickers. Les gros logos bien présents. Les couleurs traditionnelles. Vertes et noires désormais. De la Virtual Drivers by TX3. Pour le gesto. Bien évidemment. Les couleurs de la F1. Pour la voiture de Yeezy. De Hitachi. Saggio. Avec la livrée. Aux couleurs de la type Jerem Motorsport. En tout cas. Très joli livré. Ce petit fondu là. Du bleu orange. Très sympa. Ça le va avec une voiture toute dorée. Bien évidemment. Aux couleurs traditionnelles. De la Gold Rusher. Le jaston. On l'a vu. Tête Sleek. Avec une livrée. Matte. Sobre. Mais efficace. Les petits éclairs sur le câble. Ça va bien. Numéro 72. Très très bon choix. De la part de Tête Sleek. Qui automatiquement. Fait de lui. Mon pilote préféré. 72 RPZ. Bien évidemment. Nick Taff dans les stands. Big Bang aussi. Pour l'instant. Il y a un peu de monde dans les stands. Rasta Pley. Je crois qu'on a vu à peu près tout le monde. On aura le temps d'y aller vraiment durant cette heure. De montrer un petit peu tout le monde. Puisqu'on n'est pas en course. Donc on aura le temps de s'attarder un petit peu. Sur nos pour l'instant 14 protagonistes de la soirée. Est-ce que tout va bien dans le chat ? En tout cas bonsoir à ceux qui rejoignent le live. J'espère que vous allez bien. On n'a pas encore commencé cette soirée de pré-saison. Rassurez-vous. On va démarrer d'ici quelques instants. On a le temps. On attend pardon le dernier pilote à rejoindre. Mais pas de réponse sur Discord. Donc j'ai presque envie d'envoyer un message à la mini-TAF en disant... Hop ! Hop ! Juste lui envoyer un petit message. Hop ! J'ai une taf on va dire. Pas de réponse sur la Discord. Ah merde ! Désolé. J'ai tac Black Cat. Excuse-moi. Pourquoi ça attaque Black Cat en même temps ? D'accord. Ok. Je ne sais pas ce que ça a merdé. Pardon. J'ai buggé. Excusez-moi. Bon bah écoutez. Sinon on va démarrer à 14. C'est largement suffisant. J'ai envie de vous dire en tout cas. N'hésitez pas. Je le rappelle en tout cas dans le chat. S'il y a le moindre problème de son bien évidemment. Go dans deux minutes. Donc voilà. Dans un moment. Ok. Écoutez. On va démarrer d'ici deux minutes. On n'aura pris même pas une dizaine de minutes de retard. De toute façon. On est bon. On rappelle aussi que le format des courses va être dans la même veine que la saison dernière. Des courses d'une quarantaine de minutes environ. Pour ses neuf manches de championnat. Avec donc la manche d'ouverture la semaine prochaine. Sur le circuit de Dragon Trail Jardin. Avec la pluie qui fera son apparition aux alentours de la mi-course. Donc qui vont être un bon facteur de changement. Un bon facteur X durant cette manche d'ouverture. Où il faudra déjà avoir les nerfs solides. Ok. On est bon. En tout cas. Tac. 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 Allez-y. Bonne qualif. Ne roulez pas trop vite. Voilà. Nous dit Easy. Tachi qui est juste là. Est-ce qu'on a d'autres pilotes qu'on n'a pas vus ? Non. Pour l'instant. Tout le monde attend. Bien sagement que ça démarre. Cette séance de préqualification. Enfin. Voiture de Big Bang. Mais oui. C'est validé. C'est validé. Je me demande si ce n'est pas une livrée réelle. Tiens ça d'ailleurs. Ah mais oui. Mais il y a le sticker OnlyFans. Mais oui. Mais oui. Mais oui. C'est une livrée. C'est une livrée du GT World Series. Je ne sais pas quoi. J'ai plus le nom exact. Mais oui. Si. C'est très joli. Très sympa. Très. Très. Très sympa. Je regarde s'il y a d'autres qui sont sortis. Non. Pour l'instant. Les autres ne sont pas sortis. Donc on verra les livrer un petit peu plus tard. Mais je crois qu'on a fait à peu près le tour. De toute façon. Quoi qu'il arrive. Et on va démarrer d'ici quelques minutes. Donc. Easy. Qui dit gogo. Easy. Easy. On t'aime bien évidemment. Easy. Easy champion en division. En division GT 2. Il y a de ça quelques semaines. Dans la saison 2. Du championnat GT 7. De la SR en tout cas. Qui fait la montée. En division GT 1 en tout cas. Cette soirée de pré-saison. Et on va donc partir d'ici quelques instants. Pour une heure de qualification. Essai. Appelez ça comme vous voulez. Vérifiez en tout cas de mon côté que tout aille bien. Il n'y a pas de drop. Pas mal. Tac 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 Tac. Ok. On est bon. On est bon. On est bon. On est bon. Tac Tac Tac. Ok. On est bon. Ça commence bientôt. Nous en dit que Nicktaf. Donc. On va partir. On va même leur mettre un petit message. Hop. Il ou le bonne chance. Voilà. Ils ont une heure. Ils ont largement le temps. Ça y est. On est parti. Bonsoir. Bonsoir. Il y a le chat. Tiens. Ben attendez. Vous savez quoi. On va l'enlever le chat. Bonne calife. Bonne calife. Je m'encourage parce que je n'ai pas de fanbase. Je n'ai pas vu les messages. On va enlever le chat. Le temps de la séance. En tout cas. Hop. En tout cas. Bonsoir Big Bang. Bonsoir. Easy. Bonne chance à vous. Bonne chance à tous. Aux 14 pilotes. Ah bah. Ça commence Big Bang. Ah bah. Ça commence. Ça va tout de suite. Ça fait tondeuse. Ah mais c'est une strat. Ça c'est. Ça c'est une strat que Big Bang il a élaboré. Il a vu qu'il gagnait 3 dixièmes au tour. S'il faisait 50 mètres dans l'herbe. En sortant des stands. C'est sûr. Je ne vois pas d'autre solution. Ne faites pas ça. Bien évidemment. Vous allez. Bousiller vos pneus sur au moins. 4 virages. Passer juste ici. Gab est sorti également. Je vais s'assurer quand même que nos 14 lustiques s'extirpent sans problème de la voie de stand. Pour l'instant ça m'a l'air pas mal. Oui. Black Cat est le dernier à s'envoler. Il s'est laissé un petit peu de place. Le pilote belge de la Gold Rusher. En tout cas. Et c'est son coéquipier. Oui. C'est son coéquipier. Nictaf. Qui est le premier à s'être extirpé de la pitlane. Et on est donc parti pour une heure. D'essai. Dans cette soirée de pré-saison. L'objectif est clair. Le meilleur temps possible pour avoir les premiers choix de constructeurs de voitures pour le restant de la saison. Je rappelle que les pilotes n'auront pas le choix d'utiliser le même modèle sur toute la durée de la saison. Bien évidemment il y a eu aussi un petit changement au niveau des barèmes de points. Et de la façon dont vont fonctionner les différentes divisions. GT1, GT2, GT3. Puisqu'il y a désormais un seul et unique barème de points global aux trois divisions. C'est à dire que le premier. Enfin le premier. On expliquera qui sera premier ou quoi. Mais le premier marquera 90 points. Puis on baisse de 2 en 2 jusqu'au normalement 45ème je crois. Si je n'ai pas de bêtises. Qui marquera deux petits points. Et en fait on prendra les temps totaux sur chaque manche. Sur les trois divisions confondues pour établir la hiérarchie. Et donc le pilote qui aura à réaliser sa course le plus vite marquera le plus de points. Ce qui veut donc dire que des pilotes de division GT2 ou GT3 qui font un meilleur temps de course au global que des pilotes en division au dessus. Et bien peuvent scorer plus de points. Ça permet justement aux organisateurs de voir si les pilotes ne sont pas forcément dans leur bonne division. Dans une division adaptée. Oh là attention Gab et Massine. Ici le contact entre les deux voitures. Attention attention. Attention à bien se laisser de la place quand même là. Parce que ça lag un peu côté Gab. Je pense aussi que malheureusement ça n'aide pas des masses des masses non plus. Mais attention aux pilotes de se laisser un petit peu de place en tout cas. C'est bon Gab qui s'est excusé. Je pense que c'est un sacré coup de lag. Rastaplec qui a déjà pris une pénalité. Attention les pilotes de la Tower Racing Club. Attention attention au premier tour un petit peu compliqué pour ceux qui ont fini le premier et deuxième de la division GT1 la saison dernière. Et donc je le disais oui. Des pilotes qui c'est bon ça s'est réglé pas de soucis. Et donc Nitaf premier à réaliser un chrono. Pour l'instant une 28 104. On va juste surveiller les chronos des différents pilotes avant de revenir sur cette spécificité du règlement. Pour l'instant on va s'appeler 3ème 30. Battu par Etienne pour l'instant. Pas de grosses améliorations. Nitaf Salva qui a pris une meilleure tour pour le moment. Pour l'instant ça s'est gentiment calmé. Il y a Salva qui est pour l'instant le plus rapide. Devant Nitaf Big Bang 3ème. Et c'est encore le début. On va voir avec la consommation du carburant. Les réservoirs qui vont se vider au fur et à mesure. Tetzlik 5ème temps. Très joli chrono de la part de Tetzlik. Et il ne reste plus que Black Cat à arriver. Qui va prendre le 8ème temps pour le moment. Oh là Big Bang dans le mur. Attention Monsieur Big Bang dans le mur à la sortie de la première épingle. Parti trop vite et qui va laisser passer tout le trafic bien évidemment. Et pour l'instant les Gold Rushers aux 2 premières places. Avec Salva et Nitaf. On a 3 pilotes de la Gold Rushers puisque Black Cat également est présent. Et pour l'instant Nitaf qui n'est qu'à 70 millièmes de Salva. Ah il est en amélioration le pilote de la Gold Rushers. Et donc je le disais oui. Des pilotes avec ce nouveau barème de points unifié. On va dire cela comme ça. Lié aux 3 divisions. Qui vont permettre à des pilotes de division GT2, GT3. S'il faut un meilleur temps de course au global. De pouvoir marquer plus de points. Et donc se retrouver les semaines d'après dans les divisions supérieures. Puisqu'on prendra à chaque fois les 15 premiers du classement. Oui les 15 premiers du classement général. Pour la division GT1. Et donc au fur et à mesure on peut avoir des pilotes qui peuvent être rétrogradés d'une division. Voire deux. S'il y a vraiment une grosse catastrophe. Normalement il y a un système de pénalité renforcé. Justement pour éviter de pénaliser. D'avoir la double peine pour les différents pilotes. Qui pourraient être pris dans des accrochages accidents ou quoi que ce soit. Donc ce point là est aussi vu à part les directions de course. Il y a un règlement tout ça. On aura le temps d'en reparler bien évidemment. Peut-être dès la semaine prochaine. Mais tout cela a été bien évidemment vu et prévu. Pour que si les pilotes se fassent un petit peu. Comment dire. Chatouiller. Pour rester gentil. Il n'est pas la double peine d'avoir du coup moins de points. Et d'être forcément rétrogradé. Et donc il y a un système de bonus malus en tout cas pour les différents pilotes. Mais la grosse nouveauté c'est donc que les trois divisions en fait. Bien sont plus ou moins liées désormais avec un système de points unique. Et que donc on pourrait avoir des pilotes communs ou relégués d'une course à une autre. Tout du long de la saison. Voilà et peut-être même qu'à l'issue de cette course de pré-saison. On va avoir peut-être des petits changements des pilotes de division GT2 ou GT3. Qui vont nous faire des temps absolument canon dans les autres salons. Et qui du coup vont peut-être pour la première manche d'ouverture. Être remis dans la division. Une ou deux divisions au-dessus. Ce qui n'est absolument pas impossible. Bien voilà. Gab le champion a repris le commandement pour le moment. On est à peine 5 minutes pour l'instant. On va blablater un petit peu sur ce règlement et ce barème de points. Ce système un peu nouveau. Pendant que Gab vient d'améliorer à son tour pour le moment. Rasta play en amélioration tout comme Etienne. Qui prennent les quatrième et cinquième chrono pour le moment. Ce classement complété par Salvatore. Sixième. Le Jasto au septième rang pour l'instant. Quatrième temps pour Salvatore. Très bon temps. Le Jasto n'améliore pas pour le moment. L'arrivée de Tetsnik. Qui reprend de petites positions pour l'instant. Tout se passe bien. Et Big Bang un petit peu. Qui est un peu redégringolé forcément. Il a un tour de moins que tout le monde. Avec sa petite sortie. Est-ce que le pilote de la team Mentalisme va pouvoir déjà récupérer sa première place. Alors que je vois un Black Cat avec une pénalité. Les pénalités sont bien évidemment activées. Et ça reste pour l'instant un bon troisième temps de la part de l'ami Big Bang. Pilote de la team Mentalisme. Pour l'instant trois structures différentes. Aux trois premières places dans ce début de séance. On va aller un petit peu regarder les autres pilotes. Et pour l'instant Itachi qui ferme la marche. Easy. Le champion en division GT2. Qui pour l'instant ferme la marche de ce classement. Avec un team Eat. Pour l'instant une 29.162. Pour Itachi. Mais la soirée je le disais. La séance est encore longue. On aura également les pilotes tout à l'heure en partie. Pour débriefer cette petite séance d'une heure. Autre point que j'ai rajouté aussi. On est en mode condition égale entre les pilotes. Il n'y a pas de vent et pas de variation météorologique particulière. Donc pour justement permettre l'équité entre les trois salons. Donc on est en mode qualif condition égale. De ce côté là. Des améliorations pour l'instant qui tombent. Niktaf. Etienne aussi à son tour. On va surveiller une potentielle amélioration de l'ami Itachi. Pour l'instant quatorzième. Qui n'améliore pas pour le moment. Black Cat avec une pénalité. Gasset qui arrive à son tour. Avec la même livrée qu'Itachi. Tiens j'avais pas fait gaffe. Gasset. Qui n'améliorera pas pour le moment. On va remonter un petit peu ce classement. Massine a la bagarre avec Salva. Attention à ne pas trop se gêner quand même. On a le temps. On a une heure. Il faut se laisser de la place entre les uns et les autres. Et Massine qui va laisser passer le pilote de la Gold Rusher. Juste devant lui. L'amélioration de Big Bang. Une 27 de 143. Qui prend pour le moment la tête. De cette séance. Si ça tardait un petit peu justement sur les nouvelles têtes. En tout cas que l'on a ce soir. Avec des nouvelles structures. Team JV2 Motorsport. La team Jerem Motorsport également. Hitachi qui fait partie je crois en non-team. Il me sent en revue sur Discord Ultra Light. Si je dis pas de bêtises. En tout cas grand plaisir de voir une nouvelle structure. Des nouvelles teams justement venir un petit peu se mêler à la bagarre. Extrêmement plaisir. Et on n'oublie pas les autres structures bien évidemment qui étaient dans la saison 2. Qui sont peut-être dans les autres divisions. Qui n'ont peut-être pas fait le choix de ne pas venir. Je pense à la LPG qu'on embrasse bien fort. Notamment Etienne. Constante amélioration de la part d'Etienne. Il y a plusieurs fois que je le vois en amélioration. L'ami Etienne pour l'instant. Pas d'amélioration pour Massine Saggio. Peut-être une amélioration pour le pilote de la TGM. Oui amélioration. Qui prend le 9ème temps pour l'instant de cette séance. En 1.28.405 à une grosse seconde pour l'instant. Du meilleur chrono réalisé par Big Bang. Mais là on va avoir pendant encore je pense une petite quinzaine de minutes. Les réservoirs qui vont se viler au fur et à mesure. Pas d'inquiétude. Black Cat en amélioration. 11ème chrono pour le moment. On va resurveiller. Massine un peu plus tranquille. Cette fois-ci il a un Black Cat un peu plus loin devant. Il va donc pouvoir essayer d'améliorer ce 1.28.810 pour l'instant. Dans cette séance d'essai de présaison. La deuxième épingle. Pas de soucis. Attention Gab parti à la faute. Et qui est reparti. Il repart. Petite frayeur pour la mi-gab. Pas d'amélioration mais il est pas loin. Pour l'instant 24 millième de retard sur son meilleur temps perso. Il peut encore prétendre à une légère amélioration. Si il arrive à bien l'enchaîner le double droite. Ce qui va arriver juste ici. Peut-être même avoir un tout petit peu d'aspiration. De la part de Black Cat devant lui. Si c'est bien Black Cat ou c'est Salva. Je n'ai pas fait gaffe. Il me semble que c'est Black Cat. Non. Ah et pas d'amélioration malheureusement pour Massine. Ah non c'est pas Black Cat. Oh et Salvatore à la faute à son tour. Attention Salvatore. Alors qu'on a les premières rentrées au stand. L'arrêt au stand d'Etienne. On va mettre des nouveaux pneus gassés. En amélioration une 28.4. Et l'arrêt au stand de Gab. Qui rentre à son tour au box après sa petite sortie. Pendant que Big Bang continue son petit bonhomme de chemin. Attention de ne pas trop aller au large ici. Et bah s'il y a amélioration une 27.98. Qui en remet un petit coup. Il se met un bon dixième ennemi là. Quasiment Big Bang sur son meilleur tour d'avant. Une 27.98. Donc pour l'instant. Et un Gab qui vient de ressortir des stands. Pneu neuf. Mais avec des pénalités. Attention à ces pénalités. Nictaf pénalité également. Salva aussi. Salvatore qui est dans un tour chrono. Normalement on va surveiller Salvatore. Cinquième pour l'instant. Pilote de la T23T. Merci Actimel F1. Merci beaucoup pour le follow. Merci beaucoup. N'hésitez pas bien évidemment à suivre la chaîne Twitch. Si vous arrivez sur ce stream. En tout cas merci beaucoup. Ça fait extrêmement plaisir. J'en profite aussi pour ceux qui découvrent le live. Et vous qui regardent la rediffusion. Pour la première fois sur la chaîne YouTube. Vous avez en haut de votre écran une petite bannière qui indique. On continue tout un tas d'informations sur le combo. Donc n'hésitez pas. Il y a toutes les infos qu'il faut savoir. Par l'usure, la consommation, la voiture utilisée, la durée de la séance. Et aussi les réseaux sociaux de la SRA, le Facebook, la chaîne YouTube. Là si vous tapez tout simplement la SRA dans la barre de recherche de Facebook ou de YouTube. Vous allez arriver sur le groupe ou sur la chaîne YouTube officielle de la SRA. Je vous ai aussi mis un petit lien, un tinyurl. Donc un raccourcisseur de lien, on va dire ça comme ça. Pour rejoindre directement le Discord de la SRA. Très actif avec beaucoup de monde. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à venir justement sur ce beau Discord en tout cas. Très peuplé, très animé. Vous retrouverez aussi toutes les infos sur le Discord. Règlements, informations, compte rendu des courses, etc. Gérées d'une main de maître par Destructor et tout le staff de la SRA. Voilà, un peu de trafic devant Salvatoré là. Il y a du monde là. Il y a pas mal de monde. Attention quand même à laisser de la place. Il y a du monde qui sortait des stands. Donc notamment Salva. Et Tetzlik qui améliore. Sixième chrono pour l'instant pour Tetzlik. Qui fait un bon début de séance pour l'instant. L'ami Tetzlik. 34 millième de seconde juste devant Etienne. De la Speed Racing. Que l'on a découvert lors du début de la couverture de la division GT2 sur la chaîne Twitch. C'était sur le circuit d'Interlagos qu'on avait découvert. Et qui a été monté au fur et à mesure dans la division GT1 pour terminer la saison. Si je dis pas de bêtises. Dixième au général. En ne faisant que les deux dernières manches du championnat de manière officielle. Il me semble en tout cas. L'ami Etienne. Très très bon pilote pour l'instant. Septième. Amélioration. Pas d'amélioration pour le moment. Pas d'amélioration côté Rastaplet. Pas d'amélioration côté Gasset non plus. Il y a deux Goldrushers qui sont juste là. La 4e et Salva. La 4e qui a laissé passer Salva qui est pour l'instant. Salva qui est en 4e position. Salvatore. Amélioration. Mais il reste au 5e rang. Pas d'amélioration pour les Goldrushers pour le moment. Gab toujours 2e à 3 gros dixièmes. Un écart assez important entre Gab et Big Bang. Et l'ami Rastaplet. Oui il est Rastaplet juste ici. Rastaplet. Souvenez-vous en saison 2 avant la dernière manche. Avec la tête du championnat qu'il a malheureusement perdu dans la dernière épreuve de la saison. Par contre je crois qu'il y a quelqu'un qui a rejoint. S'il pouvait juste éviter d'écrire, de spammer dans le chat pour laisser les pilotes se concentrer. Ce serait agréable sinon on enverra un petit message. Donc Rastaplet qui a terminé à une très belle 2e place. Au championnat. Ah c'est Deadpool. Oh j'avais pas vu le sticker. Ah c'est pas une Red Bull c'est une Deadpool. Ah ça y est Itachi qui améliore. Mais ça reste pour l'instant le dernier temps. On va surveiller Rastaplet. Pas d'amélioration pour Rasta. Mais je crois qu'il était dans un tour de sortie des stands. Gasset qui améliore mais qui reste en 12e position. On va surveiller. Il tient en caméra intérieure. L'ami Rastaplet. De la Tower Racing Club. Alors qu'on a déjà dépassé gentiment le premier quart d'heure de cette séance. Pas mal là la sortie de la première épingle. Pas mal du tout. Il va peut-être même avoir un tout petit peu d'aspiration là sur la voiture devant. Je me demande si c'est pas Etienne. Oui si c'est Etienne qui est juste devant. On va rester avec la Mirasta. Pour l'instant l'épingle de ça se passe bien. Attention il y a une petite pénalité côté Etienne juste devant lui. Mais il y a de la marge. Donc il va avoir le temps de décaler gentiment dans la slowzone. qui se situe juste après ce double virage à gauche et son petit droite juste derrière. Pas mal géré de la part de Rastaplet ici. Amélioration de le gesto qui prend la 2ème place dans cette séance. Belle amélioration du pilote de la TX-3. Gesto a une belle 2ème place pour l'instant. Hitachi qui améliore à son tour. 10ème chrono pour Hitachi. Ça y est YZ se met en... Se met dans le bon sens. Et pas d'amélioration pour Rastaplet malheureusement. C'est pour le moment c'est Massine qui ferme la marche à 1 seconde 5. Ça reste 3 la tivons serré. 14 pilotes en 1 seconde 5. Pas mal. Pas mal pas mal. C'est très très loin d'être ridicule en tout cas. Et Black Cat amélioration aussi. 1,28, 123. 10ème chrono. Le top 10 tout juste pour Black Cat. Qui fait perdre une position à Hitachi pour l'instant. Alors on a le leader qui est au stand. Big Bang pour l'instant. 1,27, 0,62. Est-ce que ce 1,26 peut tomber ? Oh il y a de grandes chances qu'il tombe ce 1,26,9. Il y a de très grandes chances. On a encore un peu moins de 45 minutes pour justement aller chercher ce chrono en 1,26 qui ne devrait pas trop avoir de mal à tomber en tout cas. Un peu d'usure là sur la voiture de Massine qui va rentrer au stand justement. Arrere au stand pour le pilote de la team JV de Motorsport. Pour l'instant 14ème de cette séance. On a un pilote à l'envers et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est pas Rasta, c'est Gab si je ne dis pas de bêtises. Non, ce n'est pas Gab qui est-ce qui est reparti. Attendez, je veux savoir. Ah, c'était Saggio pardon, c'était Saggio, excusez-moi, qui était en travers au même endroit que Gab tout à l'heure. Gasset encore une amélioration, toujours des améliorations pour l'instant qui descendent gentiment. Et un dégât héros en plus pour Saggio qui aura du mal à améliorer. Il y a des écarts très serrés là, regardez. Très très serrés. Oh, belle amélioration. Black Cat, une 27, 706. Qui remonte au 6ème rang, juste, juste derrière son coéquipier. Salva qui n'améliore pas. Pour l'instant, tir groupé des Gold Rushers. 4, 5 et 6. Niktav quatrième, Salva cinquième. Et Black Cat, sixième rang pour l'instant. Petit tir groupé à l'avant du classement pour la Gold Rushers. Début de séance pour l'instant. Très sérieux des pilotes belges de la Gold Rushers. Salvatore aussi septième pour l'instant. Quatre pilotes belges dans la première moitié de ce classement. Après quasiment un tiers, justement, de cette séance d'essai. Qualification. Le gesto, nouvelle amélioration qui consolide. Pour l'instant, cette deuxième place. Mais qui reste encore à 4 dixièmes de la première place de Big Bang. J'ai vu un 1,27, 468. Si je ne dis pas de bêtises pour l'ami Le Jasto. Contre un 1,27, 0,62. De la part de Big Bang. Pour l'instant, très, très solide. Oh, et pénalité, malheureusement. Gasset, constante amélioration. Huitième chrono pour Gasset. Il continue pour l'instant ses améliorations. Un peu de trafic devant lui, mais pour l'instant, c'est très sérieux ce que produit Gasset. Pas mal d'améliorations. On voit que le chrono tombe. On est du 28,4. Puis un autre, une 28,4. Une 28,1. Une 27,9. Premier chrono sous la barre des 1,28 pour Gasset, huitième. Et qui a devant lui un pilote de la Tower Racing Club. Juste, juste devant lui. Oh, et pénalité pour Gasset. Il faut que j'arrête. A chaque fois que je monte quelqu'un, il n'améliore pas. C'est terrible. Allez, amélioration de Salvator. Et qui reste pour l'instant au septième rang. On a eu un pilote au stand. C'est Black 4 pour l'instant. Et là, ça va gentiment, de toute façon, un petit peu se... Se disperser sur la piste, si je puis dire. Le Jastot qui va rentrer au stand pour l'instant. Une 27,482. Très exactement pour l'instant. Et qui s'est même fait dépasser par Gab. Qui vient de nous claquer. Une 27,267. Pour Gab. Qui n'a plus que de gros dixième de retard sur Big Bang. Qui n'a toujours pas fait tomber pour l'instant ce... Ce 26. Alors que Hitachi... Oh, amélioration de Gab. Le secteur qui s'allume en violet. Attention à ce que Yeezy ne l'est quand même pas trop gêné. Je ne pense pas. On va surveiller la fin du tour de Gab. Pour peut-être aller venir titiller. Dans ce... Début de deuxième tiers de séance. Venir titiller pour l'instant. Le meilleur temps détenu par Big Bang. L'amélioration pour Astapley. 28,0. L'amélioration de Massine aussi. Et... 26,900. Il vient de tomber le 26,9. Mais ce n'est pas Big Bang qui l'a réalisé. C'est Gab. Qui a donc pour l'instant le meilleur tour dans cette séance. 26,900. Pour Gab. Big Bang qui va arriver. Va-t-il y avoir la réponse ? Du berger à la bergère. Big Bang. Est-il en amélioration ? Non. 27,1. Pour l'instant Big Bang qui reste. En cette deuxième position. L'arrivée de Salvator est derrière. Il n'améliorait pas. Mais Salva par contre qui était un petit peu plus loin derrière. Lui amélioré. Saggio qui améliore à son tour. Mais on est pour l'instant au-delà de la 8ème place pour le moment. Pour ses pilotes. On va se mettre en caméra embarquée. L'accélération attention à la sortie du virage de l'épingle. Léger petit coup de raquette pour Big Bang. En tout cas bonsoir à tous ceux qui rejoignent le live. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à rejoindre. En tout cas j'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien au niveau du son sur le live. Autant le son du jeu que le son de ma voix. N'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Si il y a le moindre problème technique. Encore une amélioration pour Gasset. 27, 8. Et Big Bang. Oh là là. Attention. Attention le gros chrono qui est peut-être en train de tomber. Pour Big Bang là. Ah oui quasiment plus de carburant. Des pneus neufs. Ça va peut-être tomber très très vite là. Peut-être un 26, 7. Voir un 26, 6. Qui est en... En train d'arriver pour Big Bang. La sortie du dernier virage. Attention de ne pas trop aller au live. Je pense que c'est dans les limites de la piste. 26, 5. Oh le gros chrono de la part de Big Bang. Qui vient de remettre un sacré coup sur la caboche. De tous ses adversaires. Et ça le va. Qui prend le deuxième chrono. A deux dixièmes. Ça y est. On rentre un petit peu là. Dans... On arrive doucement. Mais sûrement dans ces 35 grosses dernières minutes. Tous les pilotes maintenant. Vont faire des runs très très courts. Avec très très peu d'essence. Beaucoup de... Enfin beaucoup d'arrêts pour avoir les pneus neufs. On va enchaîner. Un, deux, trois tours chrono grand max. Avant de rentrer au stand. Avec le moins de carburant possible. Être le plus léger pour l'instant. Gab qui donc vient de se faire dépasser par deux pilotes. Par contre il y a un sacré gap entre la troisième et la quatrième place. Presque six dixièmes entre Gab. Pour l'instant 26, 901. Et le jastour 27, 482. Ça reste pour l'instant. Ouais. Il y a trois pilotes qui sont un petit cran au dessus. Mais justement. Est-ce que le jastour et sa bande derrière. Ne sont pas encore... Ne sont pas encore attelés à ces fameux runs. Extrêmement rapides. Avec peu d'essence. On va le savoir très vite. On est sur un tour de sortie d'estan. Pour le jastour. On va surveiller justement. Il y a des qui s'excusent gentiment. Bien évidemment. Pas de soucis. Et le jastour qui va arriver dans son tour lancé. Et Salvatore. Nouvelle amélioration. Sixième chrono pour Salvatore. Et le jastour qui commence son tour chrono. Pneu neuf. Peu d'essence dans le carburant. Attention. Il y a un pilote devant lui. Avec une pénalité. Attention à ne pas trop aller au large. Le jastour. C'est bon. C'est bien géré. C'est Gab. Un petit peu plus loin pour l'instant. Et pénalité malheureusement pour le jastour. Ouais. Ça me paraissait un poil mordu quand même vers l'extérieur. Niktaf cinquième une heure. Ah on n'a pas le chrono. Ça fait moins pour l'instant. Et il est à tout juste un peu moins d'une seconde pour l'instant. Du chrono de Big Bang. Pour l'instant pas d'amélioration. Pour Niktaf on est clairement dans le rouge. Salvator qui laisse passer un petit peu de trafic. Etienne qui va être dans un tour de sortie des stands. Gassa avec une pénalité. C'est un peu calme. Mais on va aller faire un petit peu aussi sur ce qui se passe à l'arrière pour l'instant. Massine toujours en dernière position. Une 28-391. Pour le moment il y a une pénalité à purger. Saggio. Qui a remis plus d'essence. Oh stratégie très intéressante. On préfère les longs relais pour l'instant. Côté Saggio. Alors on doit être... Ouais on est sur un tour de sortie des stands. Côté Saggio. Bah écoutez. On va le surveiller justement. Parce que pas mal de monde devant lui sont au stand pour l'instant. Il a tout juste 20 ans. C'est très serré derrière. 29 millième d'avance pour Hitachi sur Saggio. Et 20 millième d'avance pour Saggio devant Massine. C'est extrêmement serré à l'arrière du peloton. On va surveiller ça. En espérant que ce numéro 13 arboré sur la voiture de Saggio lui porte chance. Lui qui est pour l'instant 13ème justement. Tout s'aligne. On espère pour lui quand même que du 13, le 1 ou le 3 se disparaisse quand même du classement. Pour Saggio. Il fait partie des petits nouveaux si on peut dire ça ainsi. Dans cette saison 3. Saggio qui va attaquer d'ici quelques instants son tour chrono. Et vous savez ce qu'on va faire. On va se mettre en immersion. La plus totale avec Saggio. Regardez moi ça. Hop. Immersion complète avec Saggio. Regardez on va même enlever la bagnée. Regardez. Hop là. Immersion complète pendant tout un tour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hop. Très joli tour de la part de Saggio. On va voir si ça va améliorer. Non ça va pas améliorer pour Saggio une 28-525. Deux petits dixièmes plus lents que son meilleur tour personnel l'a mis Saggio. Mais voilà. Il se permettait d'avoir un tour complet en totale immersion. avec le pilote de la team gérée Motorsport qui avait un peu d'air. Il n'y a pas beaucoup de monde devant lui. Itachi pénalité à nouveau. Rasta play. Onzième en difficulté. Rasta play pour l'instant avec un 1-28-0-98 pour le pilote de la Tower Racing Club. Gab qui améliore à nouveau mais qui reste pour l'instant en troisième place. Pour l'instant. Session toujours dominée par Big Bang devant Salva. Alors que Rasta play est en amélioration. Fin du secteur 1. On va surveiller le pilote de la Tower Racing Club en difficulté. C'est Niktaf qui a pris une pénalité et qui a laissé passer le pilote devant lui. Hop. Voilà. On est bon. Jérifie que tout soit bon. On est bon. La sortie de la deuxième épingle. Pas de problème pour l'instant. On reste dans les limites de piste. On reste dans les clous. Circuit très technique. Un peu capricieux par moment sur les tracks limites. Pour l'instant ça ne se passe pas trop mal. Ouais. On est bon pour l'instant. Attention à ne pas trop aller mordre toute la bombe d'AstroTurf la verte. Derrière le vibreur. Voilà. Attention là aussi on est vraiment vraiment sur un fil. Et on reste pour l'instant pour le jeu dans les limites de piste. Rasta plaît. Va-t-il pouvoir améliorer pour l'instant cette onzième place ? Je ne vais pas trop aller au large. Attention surtout à ne pas trop être envahi vers l'extérieur. Ça m'a l'air ok. Amélioration ou pas amélioration ? Oui. Très légère amélioration. Une petite place de gagnée pour six millième de seconde devant Tetzlik qui est redescendu au onzième rang. Désormais. Allez Gab. Deuxième temps. Qui vient de prendre la deuxième place ? Ça ça le va. La réponse peut-être de Gab. Avec un 26-6 si je ne dis pas de bêtises. Amélioration ou non ? Pour Tetzlik à la fin de ce tour. Et non pas d'amélioration pour Tetzlik pour l'instant. Rasta plaît. Garde cette dixième place. On va remonter. Etienne qui a d'ailleurs récupéré aussi la quatrième place dans cette séance. Quatrième. Etienne. Pilote de la spin racing juste devant le jasto pour 40 millième de seconde. Pendant que Gab du coup pour l'instant est à 112 millième de la pôle. Enfin de la pôle. De la première place. Salva troisième à 148 millième de la deuxième position. Et deux dixièmes et demi du premier chrono. Etienne. Quatrième à six dixièmes de ce trio de tête. Pour l'instant plus de six dixièmes même. Neuf dixièmes de retard. Arsaggio amélioration mais au delà de la huitième place pour l'instant. Pas d'amélioration pour Etienne qui devrait rentrer au stand dès la fin de ce tour. Somme toute vraisemblance. Le jasto peut-être sur un tour chrono pour essayer de récupérer cette quatrième place ou de faire mieux. Vous voyez c'est très serré. 40 millième entre la quatrième et la cinquième place. 52 millième entre la cinquième et la sixième place. 53 millième entre la sixième et la septième. 119 millième. 145 millième. Ouais ça c'est entre un demi dixième et un dixième et demi entre les différents pilotes. Pour l'instant on va rester sur le jasto. Nictaf amélioration. Quatrième chrono. Devant Etienne. Qui fait dégringoler le jasto pour l'instant au sixième rang. Attention on a un pilote arrêté au niveau de la slow zone. C'est Gab qui laisse passer le jasto. On va avoir une amélioration pour le jasto. Ou alors là rentrer au stand. Non on rentre au stand finalement. Rentrer au stand pour l'instant. Difficile de trouver quelqu'un qui fait des chronos pour l'instant dans cette séance. Salva qui arrive. Non qui est dans un tour pour l'instant pas terrible. Pas d'amélioration pour Salva. Salvatore qui n'améliore pas. Gasset non plus. On va suivre Gasset. Pneu neuf. Peu d'essence. Attention à ne pas se faire avoir. Par les tracks limites. Il a un pilote juste devant lui. Et Salvatore l'a mis Gasset. Une 27, 851. Il a une seconde. 313. 13, 13 tiens dis donc c'est rigolo. Donc le chiffre 13 ressort beaucoup ce soir. Je ne sais pas si ça va apporter chance ou pas. Mais Salvatore qui a pris une pénalité pour track limites. Qui a donc laissé passer Gasset devant lui. Il va donc avoir le champ totalement libre. Pour essayer de récupérer ce dixième ennemi de retard sur Black Cat. Ou alors de consolider ce petit dixième ennemi d'avance sur Rastapelet dixième. Voilà. Niktaf attention complètement à l'arrêt. Il est à l'extérieur. Avec le point de vue on a l'impression qu'il était vraiment à l'intérieur du virage. Ce qui n'était pas du tout le cas. Rassurez-vous. Pas d'amélioration pour l'instant. De dixième ennemi quasiment plus lent pour le moment. A la fin du secteur de Purgacet. Il n'améliorera probablement pas. Alors qu'on est déjà dans la deuxième moitié de cette séance d'essai. De pré-saison 60 minutes. Je vous le rappelle au programme. On en a déjà fait un peu plus de 34 pour le moment. Avant de faire bien évidemment un petit tour de parade entre les protagonistes. Terminé cette soirée. Gasset n'améliore pas qu'un dixième pour l'instant de retard. Voilà du trafic avec Rastapelet là. Attention à ne pas trop se gêner. C'est Tatsnik qui a pris une pénalité devant ses massines. On court au quatorzième rang pour l'instant. Oh il va au large. La Rastapelet attention. Quel piège et par le dortier. C'est pas impossible du tout. Itachi avec une pénalité. On va surveiller Massine. S'il va pouvoir améliorer son chrono. Pour l'instant toujours sur une 28 391. Qui le place en quatorzième et dernière position. Mais moins de deux secondes. Un 14 pilote en moins de deux secondes. C'est relativement serré. Il peut se passer encore beaucoup de choses. Et non. C'est la rentrée au stand. Et en plus de ça il va prendre trois secondes. Sortons des stands. Parce qu'il a bien bien mangé l'entrée de la pitlane. Là l'amie Massine. Et un big bomb pour l'instant toujours. Tout feu tout flamme dans cette séance. 26 538. Le meilleur chrono pour l'instant pour le pilote de la mentalisme. On est en train de nous faire un sacré numéro là. Il a réussi à répondre aux assauts successifs de Gab, Niktaf. Salva aussi. Le jastau. Pour l'instant tient toujours ce tour le plus rapide. Il va rentrer au stand. Où est-ce qu'il va quand même essayer de... Non j'ai l'impression que ça va rentrer dans la pitlane. Ouais. Rentrer au stand pour Big Bang. On va mettre du carburant. Gab lui par contre Gab il est bien. Niveau fuel. Oh là attention ça va un peu au large. Pas l'amélioration. Un dixième ennemi. Un gros dixième de retard pardon. Sans chrono personnel ouais. Pas mal de lag un côté Gab. Wow. Ce n'est pas des plus stables malheureusement. Et cette jo qui améliore à l'arrière du peloton. Oh là ça va aller large là. On n'a pas d'amélioration et une pénalité en plus pour Gab ça le va avec une pénalité aussi. Niktaf n'a pas de pénalité. Il est dans un tour de sortie d'estamble. Niktaf on va le surveiller. On a à peine abordé l'avant dernier virage du circuit. Et puis on a des pneus neufs. On est sorti d'estamble au tour précédent. C'est pour cela aussi. Et donc Niktaf qui va s'exercer à essayer de récupérer cette grosse demi-seconde de retard qui le sépare du top 3 pour l'instant. Niktaf 510 dixième de retard sur son coéquipier Salva pour l'instant. Et qui pour l'instant traîne à un peu plus de 7 dixièmes et demi du meilleur temps pour le moment. Toujours premier des pilotes à ne pas être passé sous la barre des 1.27. Justement premier des pilotes en 1.27. 1.27.308 pour Niktaf. Bonne réaccélération, bonne ressortie. La tête slick juste devant lui en visuel qui est relativement pas de problème pour l'instant. Pas de gêne de prévu. La deuxième épingle ça se passe pas mal non plus. On va surveiller à la fin du secteur 2 si le secteur s'allume en bleu ou en rouge. Ou peut-être même en violet pourquoi pas. Quand même pas beaucoup d'essence, des pneus tout neufs. Peut-être l'amélioration. La porniktaf. Et le secteur qui ne s'allume pas en bleu et même s'allume assez grandement en rouge pour l'instant. Presque 3 dixièmes de retard. Sur son meilleur tour personnel. Il va peut-être enchaîner un deuxième tour. C'est même pas sûr. Il va rentrer au stand remettre un peu de carburant. Il va tenter quand même de rallier l'arrivée jusqu'au bout. On va surveiller le chrono de Niktaf. Pas d'amélioration. On est loin pour l'instant de son meilleur tour personnel. Alors que Salvatore continue d'améliorer. Quatrième temps pour Salvatore. Une 27 206 pour le pilote de la T23T. Très joli chrono. Il va rentrer au stand probablement à la fin de ce tour. On va surveiller Étienne cette fois-ci avec des pneus légèrement usés. Mais ça reste pour l'instant tout à fait correct. Et encore un petit peu de carburant pour Étienne. Sixième pour l'instant. Une 27 442 pour lui. Juste devant le jasteau pour 40 petits millième de seconde pour l'instant. Alors on a Salvat justement qui est entré au stand. La roue stand de Big Bang également. Étienne pour rentrer au stand ou pour tenter une potentielle amélioration ? On est parti pour tenter une potentielle amélioration. Mais je crois qu'on va être un petit peu loin. Attention le passage au niveau de la ligne d'arrivée. Non, on est légèrement en retrait. Pour le moment. Le jasteau avec plus beaucoup d'essence mais des pneus tout neufs. On va voir si c'est parti pour une amélioration ou non. Alors qu'on a Salvatore 12ème juste derrière. Je suis de très très près. On a des pilotes à l'arrêt en haut de la longue ligne droite là-bas. Je ne sais pas si vous l'avez aperçu au fond de l'écran. Je laisse la place gentiment. Ah oui, amélioration pour le jasteau. Belle amélioration en vue en plus pour le pilote de la TX-3. Attention, attention le chrono. Peut-être pour récupérer pourquoi pas une cinquième place là pour le jasteau. Le dernier double droite qui va s'enquiller juste maintenant. Le premier est pas mal. Attention à ne pas trop aller au large. Attention à ne pas trop être déporté vers l'extérieur ici. On reste dans les tracks limites pour moi. Attention le chrono. Peut-être un 1.26 qui va tomber. Non, 1.27.042. Mais ça reste le quatrième temps pour le jasteau. Très très belle remontée pour le jasteau. Qui vient mourir à une grosse demi-seconde de Big Bang. Et à un peu moins de deux dixièmes ennemis de Salva et de sa troisième place. Mais très très joli chrono de la part de Niktaf pour le moment. Qui a donc repris du temps. On a un Black Cat huitième qui est sur un tour d'attaque aussi. Peut-être pour une amélioration. Côté Black Cat on va surveiller cela. Il a devant lui le leader Big Bang. Juste devant. Alors amélioration ou non pour Black Cat. Non pas d'amélioration pour le moment. Mais on va rentrer dans un tour chrono avec justement. En guise de lièvre ni plus ni moins que le plus rapide pour l'instant dans cette session. Big Bang. Attention il y a Saggio. Ouais c'est bon c'est passé. Il laisse passer gentiment. Black Cat la fin du premier secteur. On va surveiller voir si ça s'affiche en bleu ou en rouge. Ah ça s'affiche en bleu pour l'instant. Bon premier secteur. Alors côté Black Cat. Bien gérer cette première épingle. Ça se passe sans soucis. On enchaîne très vite. C'est bien d'enrouler. Belle réaccélération. On perd le moins de temps possible. On n'a pas la sensation d'être complètement à l'arrêt. À la réaccélération. C'est bien géré pour l'instant. Cette première épingle. La deuxième épingle qui va arriver dans ce secteur 2. Là aussi attention à ne pas trop être emmené vers l'extérieur. Attention à ce sable qui arrive très très vite. C'est bien géré de la part de Black Cat. Là c'est en train pour l'instant d'être un bon début de tour. Le double gauche qui va arriver avec la fin du secteur 2 au milieu. On va peut-être choper un poil plus la corde peut-être ici. Mais ça reste pour l'instant un gros dixième ennemi. C'est insuffisant pour gagner une place au classement. Mais pour l'instant ça reste un bon tour sur le plan personnel pour Black Cat. Qui va probablement améliorer sa marque. La question est de savoir s'il va rester huitième ou s'il va pouvoir faire une petite incursion dans la première moitié du classement. La réponse très très rapidement. Big Bang qui n'améliore pas. Et si ! Septième temps ! Une 27 440. Le troisième secteur a été très très bon pour Black Cat. Rastaplay pour l'instant qui va peut-être améliorer. Oh là 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 on prend tous les risques. Rastaplay neufième. Gasset au dixième rang avec des pneus neufs. On va surveiller Gasset désormais. On va redescendre un peu gentiment dans le classement. Alors qu'on arrive mine de rien doucement mais sûrement vers le dernier quart d'heure déjà de cette séance. Eh les tours s'enchaînent mine de rien. On a fait quasiment une... Oh ! Gasset qui va au large là. Gasset qui va très très au large. Et c'est Salvator qui passe devant lui. La rentrée au stand de Tetzlik alors qu'on a un Sadio avec beaucoup de carburant pour l'instant. Surveillez quand même Hitachi parce que ça me paraît bizarre. Hitachi treizième. Petite contre-performance j'ai l'impression pour le champion de la division GT2. Treizième pour l'instant. L'ami Yeezy. Peut-être en garde sous le coude aussi. C'est pas impossible. Alors combo qu'il n'apprécie pas du tout. On va surveiller Yeezy à la fin du secteur 2. Ah ! Trois dixièmes ! Voilà ! C'est ça qu'on veut voir. Yeezy, Yeezy. Hitachi 36. Mais vous risquez de me voir appeler souvent Hitachi Yeezy. Maintenant c'est l'habitude avec la saison dernière. Alors, 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 alors. Le double droite pour terminer ce tour. Et peut-être enfin revenir dans le peloton à minima. Dans le ventre mou du peloton. Et dans le douzième temps. Ça reste une belle amélioration. À deux dixièmes et demi d'amélioration. Mais ça permet de reprendre au moins la douzième place à Saggio. Pour l'ami Hitachi. On va surveiller quand même parce qu'il reste pas mal d'essence. Donc peut-être, peut-être que Hitachi va enchaîner un deuxième tour chrono. On va le savoir très très vite. Non, oh, trois millième, trois millième. On va quand même surveiller. Trois petits millième. Quand même deux secondes côté Hitachi. Avant d'aller faire un petit tour chez Saggio et Massine. Pour voir derrière comment ça se passe. Justement Massine. Qui améliore 28-304. Mais ça reste pour le moment. le quatorzième temps de cette séance des sept pré-saisons en division GT1. L'arrivée dans la deuxième épingle côté Hitachi. On pourrait peut-être prendre un petit peu plus la corde à l'intérieur. Mais ça reste tout à fait correct. Le double gauche, la fin du secteur qui arrive. On loupe la corde ici. On loupe la corde. On sort pas trop mal. Un peu large. Non, non, non. On a perdu du temps. Je pense qu'on est deux derniers virages là côté Hitachi. Ça me paraissait un petit peu trop compliqué. Saggio avec une pénalité Massine. Il était sur un tour chrono. 28-304 pour donc le pilote de la team JV2 Motorsport. Je le rappelle. On va faire la pub. On fait la pub des Copeng. Il y a une chaîne YouTube. Un Gamer Pro JV2. Vous tapez sur YouTube. Avec un peu plus de 860 abonnés. Si je dis pas de bêtises. Quasi bientôt le millier. Ça arrive vite. Plus vite qu'on ne le pense. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne YouTube. A vous abonner. Les pouces bleus. Tout ça. Vous connaissez la musique bien évidemment. Et pareil pour les streams des deux autres divisions. Pour cette saison 3 chez Steelers. Et le rookie bien évidemment. N'hésitez pas à aller faire un petit tour chez eux. Dax Steelers. Et le rookie 60. Les chaînes Twitch qui diffusent les divisions GT2 et GT3. Cette saison 3 du championnat GT7 organisé par les S. À la rentrée au stand de Massin. C'était attendu pour l'instant. Et pas d'amélioration. On attend peut-être gentiment la fin côté Big Bang. On ne sait pas trop. Pas d'amélioration secteur 1. Gab est à un gros dixième pour l'instant de cette première place. Attention. Il y a son coéquipier Rastapley juste devant. Qui l'a dépassé. Attention derrière aux deux pilotes de la Gold Rusher aussi. Pour Rastapley a bien laissé passer. Ça m'a l'air d'avoir été fait correctement. Et toujours pour l'instant nos quatre pilotes belges dans la première moitié de ce classement. En tout cas. Salvat 3ème. Salvatore 5. Nictav 6. Plac 4-7. Pour l'instant on trust le haut du tableau. Côté belge. Le pilote de la Gold Rusher et de la T23T bien évidemment. Trois pilotes de la Gold Rusher. Un de la T23T. Qui représente le plat pays. Gab qui va arriver. Non ça va être trop large. Ça va être encore pénalité pour Gab. Ouais ouais ouais. Ça fait. Ouais on prend tous les risques pour essayer d'aller chercher justement. Cette. Ce meilleur temps détenu par Big Bang. Qui prend l'instant. Lui il fait. Voilà. Il fait ses petits tours tranquilles. Derrière Salvat. Tout ça. Ça n'améliore pas. Justement les pilotes de la Gold Rusher qui sont en. Tiens groupés là juste devant. On est avec Niktaf. On essaye de se drafter les uns les autres pour essayer de gratter du temps. La strat entre coéquipiers. Black Cat septième. Niktaf sixième. Et Salvat troisième pour les Gold Rusher. Pour l'instant une séance de précision qui se passe plutôt bien. On aura peut-être le retour leur avis tout à l'heure en partie. Alors qu'on a eu un Salvat là. Parti un tout petit peu au large. Attention à ne pas gêner ses coéquipiers. Alors que devant on a les deux pilotes de la Tower Racing Club. Et justement Niktaf qui laisse passer. Pardon. Salvat. Salvat. Oui pardon. Il ne faut pas que je confonde Salvat et Salvatore. Salvat laisse passer Niktaf et Black Cat. On va surveiller là. Les deux pilotes de la Tower Racing Club devant. Niktaf aussi. Est-ce que Black Cat est en amélioration personnelle ? Pour l'instant oui. Légère amélioration. Pour l'instant insuffisant pour récupérer la sixième place de son coéquipier. Mais peut-être que l'aspiration là. Le petit coup de draft. Attention à ne pas trop se gêner. Attention à ne pas trop se gêner. On a pris l'aspiration. Un peu de dirtière. Il faut freiner peut-être un peu plus tôt. C'est parfait. Devant lui c'est Gap qui est rentré tout de suite au stand. C'est-à-dire que Rastapela est trop loin. Pour qu'il soit inquiétant. Gênant pour Black Cat. Est-ce qu'on va avoir une amélioration de Black Cat ? Et non. Pas d'amélioration. Je crois un petit peu bloqué par son coéquipier. On va pas se mentir. Alors que le jastou était slick. Il a l'air d'avoir eu un petit accrochage. C'est une chose qui arrive pour l'instant. On va surveiller Massine. On va voir si le pilote de la JV2 Motorsport va pouvoir remonter au classement. On va le surveiller. Il est dans un tour d'attaque. Si je ne dis pas de bêtises Massine. Je pense que c'est comme ça qu'on prononce. N'hésitez pas dans le chat. Bien évidemment à me rectifier. Si je me gourre sur la prononciation des pseudos. N'hésitez surtout pas. Et c'est valable sur Youtube aussi. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre. C'est pas comme ça qu'on prononce. N'hésitez surtout pas. Surtout pas à me rectifier. Je vous vois. Je vous dis. N'hésitez surtout pas à me rappeler à l'ordre. Si au niveau des prononciations, des pseudos. Ou même des noms de team. C'est pas comme il faudrait. Et amélioration de la part de Massine. Mais ça reste pour l'instant toujours, toujours derrière Saggio 13ème. Il continue d'avoir des pénalités. Pauvre Saggio. Les tours se suivent et se ressemblent malheureusement. Mais pas comme il faut. On envoie des petits messages en pensée que tu faisais. C'est-à-dire qu'on s'est pas vu ou pas. Alors qu'on est dans les 10 dernières minutes de cette séance. Encore un peu moins de 10 minutes. Et même bientôt 9 minutes encore à parcourir. Avant la fin du chrono. Les pilotes auront bien évidemment la possibilité de réaliser un dernier tour. Avant de rallier le drapeau à Damier. Bien évidemment rassurez-vous. Ça ne s'arrête pas cut au bout des 60 minutes. Tête Sleek qui n'était pas trop mal en ce début de séance. Et qui a un peu redégringolé. Là une fois arrivées les stratégies de très peu d'usure. Très peu de fuel embarquée dans la voiture. Tête Sleek j'ai l'impression que j'ai des relais un peu plus longs. Mais il est à l'arrêt. Il laisse passer Black 4 pour justement avoir un tour derrière. Un peu plus tranquille. Ouais surveillé. Tête Sleek. Alors s'il peut remonter au classement. Il a Hitachi juste derrière lui au 12ème rang. Vous savez quoi on va se mettre même dans la vie d'Hitachi. Pour avoir justement juste devant lui Tête Sleek. Et surveiller les deux pilotes en même temps. Premier virage pas trop mal. Allez Massine qui améliore. Oui 11ème temps pour Massine. Très très beau chrono. Très très beau chrono de Massine. Qui donc fait dégringoler Tête Sleek, Hitachi et Saggio d'une position. Une 27. 945 pour Massine qui prend le 11ème temps. Est-ce qu'on va avoir une fin de qualification un peu fofolle ? A l'arrière du peloton. Je vous le rappelle des places sont en jeu. Enfin des places. Des choix de voitures sont en jeu. Puisque le... Oh ! Hitachi s'est complètement raté. Oh là 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 là. Il s'est complètement raté. Au freinage. Et il a emmené Tête Sleek avec lui. Waouh. On l'a vu en direct celui-là. Ouais. Complètement raté. L'anemi Gizzi sur Tête Sleek. Et là je crois en l'espace de 2-3 minutes. Le pauvre vient de prendre un peu tarif de la part de tout le monde. C'est des choses qui arrivent malheureusement. Mais il reste encore 7 minutes. Un peu moins de 7 minutes 30 pour tous ces pilotes. Pour réaliser un meilleur chrono. Gasset amélioration qui prend le 10ème temps. Donc il garde ce 10ème temps. Pour l'instant. 1.27.749 pour Gasset. On va faire un petit point justement à 7 minutes. Hop. Attendez. On va descendre un peu. Revenir dans le classement. Petit point à tout juste 7 minutes. Pour l'instant. Big Bang. Le plus rapide. 1.26. 538. Derrière lui. Pour un gros 10ème derrière. On va retrouver Gab en 2ème position. Salva. 3ème. Le Jastot. 4ème rang. Top 5 qui est complété par Salvatore. Qui va attaquer un tour chrono si je ne dis pas de bêtises. Le 6ème temps pour Niktaf. Son coéquipier Black Cat est au 7ème rang. 2 petits millième de seconde derrière. Et on va retrouver Etienne de la Spin Racing en 8ème position. Top 10 complété pour l'instant par Rasta. Les 9ème. 1.26. 770. 679. Et Gasset. 1.27. 749. réalisé il y a de ça quelques instants. La 11ème place détenue par Massine depuis quelques minutes. Tetzlik est au 12ème rang. Hitachi Yeezy est en 13ème position. Et enfin Saggio qui ferme pour l'instant le classement. Alors qu'il arrive peut-être pour améliorer son chrono. Saggio va le savoir très très vite. L'accélération. Le dernier virage pour Saggio. Est-ce que ça va être une amélioration pour lui ? Ça me paraît un petit peu loin. Et non pas d'amélioration pour l'instant. Pour 3 gros dixièmes de seconde. Mais il va pouvoir attaquer un petit tour. On va le surveiller le pilote de la team Jerem Motorsport. S'il va pouvoir en redonner un petit coup. Et venir titiller Hitachi pour l'instant. Bien bien fâcheuse posture. Le champion de la division GT2 de la saison dernière. Peut-être aussi sur un combo qu'il ne maîtrise pas forcément. Et Saggio qui allume le premier secteur en bleu. Alors un peu de lag. Attention. Difficile de tirer avec son gros coup de lag. S'il est bien sorti du virage de l'épingle numéro 1. On va voir pour l'épingle numéro 2 si ça se passe un peu mieux. Si c'est déjà plus visuel. Et pour l'instant ça paraît pas mal. Rasta play. Amélioration. Amélioration pour Rasta. On va surveiller ça après. Voir dans quelle position il est pour l'instant. Rester sur la vue de Saggio qui a allumé le premier secteur en bleu. Qui a un gros dixième de retard sur Hitachi. Il a perdu du temps dans le secteur 2 malheureusement. Saggio ça va être difficile d'aller chercher pour l'instant. En cette treizième place. Où est-ce qu'il est notre ami Rasta play ? Neuvième. Une vingt-sept. Cinq cents neuf. Il se rapproche de Etienne. Mais qui malheureusement reste toujours derrière. Des pilotes avec des pénalités un petit peu partout. On a un Black 4 pour l'instant septième. Avec un autre pilote derrière lui. C'est Massine. Allez Black 4. Peut-être aller améliorer son classement. Aller chercher Nick Taff. Oh et Big Bang qui vient de remettre une couche. Vingt-six, cinq cents neuf. Pour Big Bang. Vraiment histoire de dire. Ah les gars il reste cinq minutes. Je lui remets une couche. Il y en a un peu plus. Je vous le mets quand même. Allez c'est parti. Vingt-six, cinq cents neuf de la part de Big Bang. Incroyable chrono. Pour l'instant très très bon. Très très bonne séance de pré-saison. Elle a mis Big Bang. Alors le passage sur la ligne de Black 4. Est-ce que ça va être une amélioration ? Non. Pour une grosse demi-seconde pour l'instant. On va aller surveiller ce qu'il se passe devant Salva. Troisième. Et qu'il y a Nick Taff devant lui. Peut-être pour avoir un petit peu de draft justement. On va surveiller ça. On va se mettre sur la vue arrière de Nick Taff justement. Pour surveiller Salva. Troisième pour l'instant. Très très beau chrono. De la part de Salva. On va pas se fier pour l'instant au chrono de Nick Taff. Mais plus au chrono de Salva. Il va arriver très très vite avec de l'aspiration. Et on aura juste après un resté bien évidemment sur le live. On aura une petite partie avec certains des acteurs de ce soir en tout cas. Eh Salva qui a pris une pénalité. Salva qui a pris une pénalité malheureusement. Salvatore va rentrer au stand. Le Jaston va surveiller le premier secteur. Eh 21 millième de retard pour le moment. Et il est un peu pris dans le trafic. Avec Tetzlik derrière lui. Et Massine juste devant au 11ème rang. Et qui en plus de ça une slow zone de 3 secondes. A purgé à la fin de ce tour. L'ami Massine. Big Bang est au stand 26-509. Est-ce que cette histoire est définitivement pliée de la part de Big Bang ? Ou est-ce qu'il va vouloir en remettre une couche d'ici à la fin de cette séance de qualification ? Eh le Jaston qui n'améliore pas de dixième de retard sur son meilleur tour personnel. Mais il va avoir la slow zone de Massine devant lui pour avoir un peu de champ libre. Mais je crois qu'il va rentrer au stand à la fin de ce tour. Pour le Jaston, pas impossible. On va surveiller. Il attaque la réserve. Je pense qu'on va rentrer au stand pour la voiture. Non, on continue. On essaye quand même d'aller au bout. A voir si on peut aller sur un malentendu aller chercher un bon chrono. Ah non. On se tente pas d'amélioration à la part de le Jaston. Je vais regarder devant. Gab pour l'instant est un peu loin. Big Bang est sur un tour de sortie de Jaston. On va voir si Big Bang va en remettre une couche. Tiens. En plus de ça, il va avoir le champ complètement libre. La Big Bang. Pilote de la Gold Rusher qui laisse passer celui de la Team Mentalisme. On va regarder si Big Bang va pouvoir en mettre une couche. Tiens, vous savez quoi ? On va faire la même chose que tout à l'heure. Immersion complète avec Big Bang. Immersion complète. ... ... Très joli tour on va juste enlever la vue voir ce que ça donne Alors il vient de terminer et il n'améliorera pas 26,565 pas d'amélioration pour Big Bang Gab et Salva alors qu'on vient de passer l'heure justement à les pilotes qui vont terminer leur séance Black Cat qui va arriver et prendre le drapeau à damier d'ici quelques secondes L'arrivée de Black Cat et pas d'amélioration pour Black Cat qui arrive à son tour C'est Gasset dixième pour le moment est-ce qu'il va conserver cette place dans le top 10 Pas d'amélioration pour Gasset on va aller vite sur les pilotes qui sont en train d'arriver Salvatore cinquième qui va juste franchir le drapeau à damier Rastaplec qui arrive à son tour pas d'amélioration Massine et le Jastot Le Jastot parti très au large Massine pour un barou d'honneur si je puis dire Onzième pour l'instant Bien rattrapé en cette fin de séance Est-ce qu'il va aller chercher un meilleur chrono ? Non ! Oh pour moins d'un dixième de seconde malheureusement Et je crois que tout le monde est plus ou moins arrivé dans cette séance Je crois qu'on a plus ou moins fini tout à fait Tout à fait avec donc la pôle La pôle si on peut dire ainsi Le meilleur temps réalisé par l'ami Big Bang premier Je vais en profiter pour anticiper la saisie On pre-shot un peu tout ça Gab deuxième Troisième position Salva Salva, Salva il est là Troisième Le Jastot 4 Le Jastot 4 Salvatore 5 Sixième place pour Nictaf Nictaf 6 Black Cat 7 Etienne 8 Etienne 8 Etienne 8 Rastaple 9 La dixième place pour Gasset La onzième position pour Massine Et donc derrière Termine le classement Hitachi Non Tetslique 12 Hitachi 13 Et la quatorzième place pour Sagio Donc je vais regarder s'il n'y a pas déjà des chronos que je peux voir à l'écran Ça va être difficile pour l'instant de voir tout cela Toc 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 Hop On prendra les chronos bien évidemment Pouf 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 Juste Sauvegarder ça Big Bang Donc 1 2.26 0.509 Hop Je commence à enregistrer un petit peu tout ça On va avoir les chronos qui vont s'afficher Les résultats On va faire justement une belle capture d'écran des familles qui va bien Hop C'est juste pour moi Histoire d'avoir quelque chose à l'écran Et derrière Hop Voilà Comme ça On aura les captures d'écran qui vont bien J'agrandis à zone 2 dessin Oui Voilà On va avoir les chronos justement On va les saisir en même temps qu'on va les afficher à l'écran Pour avoir tout ça Donc Big Bang Plus rapide de cette séance Vous savez quoi ? On va même mettre de la musique parce qu'on n'est pas chez les sauvages Hop là Voilà On va juste Hop là Mettre gentiment la musique Big Bang 1.26 509 1.26 650 Pour Gab Alors attendez On va juste faire un truc Pour que moi ça aille plus vite Sur la saisie des chronos Gab 1.26 650 Le troisième chrono Pour Salva Hop 1.26 798 Puis en quatrième position Le Jastot Belle quatrième place de Le Jastot Avec ce 1.27 0.42 Il n'aura pas réussi à passer ce cut De la barre des 1.27 1.27 206 Pour Salvatore 27.206 Pour Salvatore Suis ensuite En 1.27 308 Niktaf Hop On va noter ça 27.308 Niktaf 1.27 440 Pour Black Cat Son coéquipier Là aussi 440 Je crois Le plus rapide des petits nouveaux Si je puis dire ainsi Ce soir Etienne en huitième position 27 442 Pour 2 millième de seconde derrière Hop 1.27 Pour 1.442 Et enfin derrière La fin de notre classement Avec un Rastapelet Je crois ce qu'on va dire Seulement neuvième En une 27.509 Pendant que c'est en train de démarrer Tac 1.27 749 Pour Gasset Hop 1.27 749 Et ensuite Massine Onzième Désolé Je me concentre sur les chronos Ce qui est le plus important Ce soir Parce qu'après il faudra peut-être Les transmettre aussi Aux Membres du staff Une 27.945 Pour Massine 28.079 Pour Tetzlik 28.079 Pour Tetzlik 28.090 Pour Hitachi Hop 28.090 Et enfin Une 28.206 Pour Saggio 28.206 Et on Sauvegarde Voilà Qui est bon Voilà En tout cas Pour Ce Classement Qu'on vous raffichera Tout à l'heure En tout cas Je dois être sur le podium Des sans aspi Nous dit Etienne Dans le chat Peut-être En tout cas Pour l'instant Très intéressant Cette séance D'une heure En tout cas On a pas mal de choses On aura le temps D'en reparler Tout à l'heure On va aller voir la course Ils sont Hop Vous savez quoi On va même les sans comme ça Ils sont en petite course Eh bah c'est un strike de Nicktaf On va enlever la musique Très joli strike Nicktaf Mais oui C'est validé Et c'est Etienne Qui va aller Hop Qui va aller chercher la victoire C'est une course d'un tour On s'en fiche C'est juste Rassurez-vous J'ai les classements Je vais pouvoir vous les afficher Tout de suite à l'écran D'ici Hop Quelques instants Over Les race results Je regarde juste de mon côté S'ils sont en haut Hop Même que je vous affiche pas n'importe quoi 509, 650 Tac, tac, tac Eh ça m'a l'air pas mal ce que j'ai fait Ça m'a l'air pas mal Ouais on est bon On est bon J'aurai les classements Que je pourrais vous afficher à l'écran Pendant la partie tout à l'heure Avec les pilotes Voilà c'est juste Là la petite course d'un tour Histoire d'un petit peu décompresser Rassurez-vous Tout va bien se passer Aucun incident ou impact Acte sur ce qu'il vient de se passer Pendant une heure En tout cas très très intéressant Et avec un big bang Eh bien qui frappe très fort d'entrer Dans cette manche de pré-saison Et qui devrait selon tout vraisemblance Avoir la priorité sur tout le monde Sur le choix des voitures Parce que je vous rappelle C'est aussi l'enjeu de cette soirée C'est le mot que je cherche Depuis le début de la soirée L'enjeu L'enjeu de cette soirée Donc le meilleur chrono possible Pour être dans les premiers A choisir son véhicule Pour le restant de la saison Voilà en tout cas Pour cela Vous savez quoi On va aller directement Même mettre Hop Regardez-moi ça C'est pas beau On va même vous mettre la musique Paf Les résultats donc Hop On est bon Avec tous les chronos De nos 14 pilotes Que vous avez vu à l'écran Tout à l'heure Big bang Devant Gab Donc pour un Petit dixième et demi De seconde La troisième place pour Salva Le jastot quatrième Qui vient s'intercaler Entre tous les pilotes belges Qui sont dans la première moitié Du classement Salva Torre 5 Nictaf 6 Black Cat 7 Etienne Premier de la deuxième partie Du classement Huitième Pour deux petits millièmes Deux secondes Derrière Black Cat Huitième donc le pilote De la spin racing Oula c'est fort dans mes oreilles Le son du Elgato là C'est Hop là On sait qu'on va même quitter Là voilà Hop histoire d'être un peu plus tranquille Etienne donc huitième Rasta play Neuf Gasset complète le top 10 Et derrière Massine qui est bien remontée En fin de séance Onzième Tetzlik douzième Hitachi treizième Et Sadio Qui ferme la marche On va juste Ouvrir la partie tout de suite Pour les pilotes Qui veulent nous rejoindre Démarrer la partie Partie publique Nom de la partie Hop Interview Je vais mettre SRA Div 1 Hop Démarrer la partie Voilà On ouvre la partie Donc s'il y a des pilotes Qui veulent rejoindre Qui sont sur la live N'hésitez pas à rejoindre Pour débriefer ensemble Bien évidemment Dans la joie et la bonne humeur Cette soirée En tout cas J'ai tous les chronos Que vous avez à l'écran Je passe très vite fait J'ai pas beaucoup de temps Pas de soucis Big Bang On te fera passer en premier Y'a pas de problème Y'a pas de problème Viens si tu veux Je vais vérifier juste Si des gens m'ont ajouté en ami D'ici là Oh putain Le menu de la PS5 C'est une catastrophe Oh mais c'est pas ça Que je veux Ah bah si Y'a Gab qui m'a demandé Une demande d'ami Bah oui Allez j'ai une autre demande Attendez Voir toutes les demandes C'est qui J'ai ma Sine aussi Qui m'a envoyé une demande Hop Accepté Voilà C'est bon J'ai accepté Toutes les demandes Ok Le salon a plus ou moins fermé Mais j'ai tous les chronos En tout cas Que vous avez Où est la partie Je viens de l'ouvrir A l'instant Partie publique Etienne Si tu m'en as mis Normalement sur le PSN Je crois que tu m'as demandé En ami tout à l'heure Partie publique Je suis en ligne Donc tu peux rejoindre Tu peux rejoindre Quand tu veux Normalement La partie s'appelle Interview SRA Div 1 Donc voilà Tiens je vois que Gab arrive On va juste couper le son De la musique Deux petites secondes Hop là Allo 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 Comment ça va Gab ? Ça va bien et toi ? Ça va ça va Comment va le champion The champ is here Bien évidemment Après cette petite Petite soirée de pré-saison Il t'en a fait baver J'ai l'impression Big Bang Mais ça reste une très belle Deuxième place Ouais ouais J'ai pas pu aller chercher Je te fais Mais j'ai pas réussi Depuis le 26-509 À 5 minutes de la fin J'en ai un peu plus Je vous le rajoute C'est vraiment Il doit un peu faire mal Aussi celui-là Ouais 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 Comment c'était Comment c'était ce combo ? Parce qu'on est quand même Tombé sur un combo Pour cette pré-saison Assez Pas commun j'ai envie de dire Mais la MG GT3 Qu'on voit quand même pas mal Le Red Bull Ring Qui est un peu Un classique des classiques Ça reste quand même Un combo relativement technique Même si on connait Le circuit et la voiture Sur le bout des doigts Ben on a fait une course Il n'y a pas longtemps dessus Donc nous Enfin moi je la connais bien Et la voiture Va super bien dessus Donc je pense que C'est même la meilleure dessus Ouais Donc du coup On est C'était sympa je trouve Ok Ça c'est mon avis En tout cas bravo Pour ce très joli deuxième temps Une 26 650 En tout cas Ça a été plus compliqué Pour ton coéquipier J'ai l'impression Rasta a été un peu plus En difficulté ce soir C'est non Je sais pas si t'étais En partie avec lui C'est pas son point C'est pas son point fort Les qualifs Ouais Il est plus en mode course Écoute Il a quand même limité la case Il est dans le top 10 Mine de rien Donc Un résultat Quand même relativement satisfaisant Je pense pour lui aussi En tout cas bravo Mon cher gars Pour cette belle deuxième place En tout cas D'avoir le début de la saison La semaine prochaine Qui va démarrer Il y a Etienne Qui est également Dans la partie Bonsoir Etienne 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 Huitième de cette séance Comment ça s'est passé Pour toi Etienne Huitième À deux millièmes C'est l'écart le plus faible Deux millièmes Deux secondes De Black Cat Qu'est-ce qu'il manque Ces deux millièmes C'est quoi tu sais Où est-ce qu'ils sont Il manque une team Qui m'offre la spie Je pense Alors après Je t'avoue Contre les gold rusher Ça c'est quand même Plus gêné qu'autre chose Pour les avoir surveillé Une fois ou deux Justement Les gold rusher Ils ont tenté Mais j'ai l'impression Que c'était plus handicapant Qu'autre chose Et si tu veux mon avis Black Cat aussi Se fait aussi manger La sixième place Par son coéquipier Parce que Justement Ils ont voulu jouer à la spie Et je pense que Sans la spie Et sans être gêné Je pense qu'il aurait pu L'avoir tranquillement Black Cat En tout cas Je suis plutôt content J'ai fait mieux Qu'à l'entraînement Maintenant L'optimal pouvait être Mieux de 4 dixième Donc je pense que Je peux faire un tout petit peu mieux Et donc ces deux millième J'aurais pu les croquer Mais c'est peut-être Le cas de tout le monde aussi Donc finalement Le trafic a quand même été Le trafic a quand même pas mal joué Aussi tu penses ? Pas pour moi Non non Pour toi ça a été ? J'avais vraiment été gêné À part les Ceux qui jouaient la spie Une fois Il s'est rabattu devant moi Sans me voir Il n'a pas fait exprès Mais ça n'a rien changé Un tour chrono Qui n'était pas bon Donc non non Moi je n'ai jamais souffert du trafic En tout cas C'est un vrai plaisir En tout cas De te revoir Mon cher Etienne Dans cette belle division 1 Je ne sais pas S'il y a d'autres pilotes Qui vont arriver Donc vous savez quoi En attendant de potentiels Autres arrivées Mon cher Gab Si tu as un petit message À passer Une dédicace Ou quoi que ce soit Des gens à remercier Le micro est à toi Tu me prends au dépourvu Sinon on commence par Etienne On commence par Etienne J'ai un truc sur le bon coin J'ai mis sur le bon coin Un meuble en terre Avec la salle de bain Si vous le souhaitez Et puis je crois Que je dois me rester Une chaise de bureau Pour jeune fille Et bah écoute Le message est passé Mon cher Non bah écoutez Gab non T'as pas de message De gens à remercier Euh Non Il ne peut rien inviter Comment ? Oui oui On peut remercier La TRC quand même Effectivement Euh Fallait que je trouve Comment inviter Le banc Si vous avez d'autres Des pilotes Qui veulent inviter Normalement j'ai eu J'ai ajouté tout le monde Qui m'a demandé en ami Donc normalement les gens doivent Ah attends j'ai Black Cat Qui veut Attends bah voir toutes les demandes Ça y est attends J'ai les demandes de tout le monde Bouge pas Ah bah oui Il y avait Etienne Qui m'avait demandé en ami aussi Tiens bah attends Accepté aussi J'accepte Et il y a Big Bang aussi Hop là Voilà il y a peut-être Big Bang Et justement Qui va arriver avec Black Cat Aussi Euh Bon bah en tout cas En tout cas Hâte de vous voir La semaine prochaine Ouais Dragon Trail Avec un peu de pluie On le sent comment messieurs Ça Non Un quai pas trop Ou Non j'aime bien la pluie Ça rebat un peu les cartes Des fois Ça nivelle parfois les niveaux Non ça peut être sympa Je sais pas ce que t'en penses Gab Euh Dragon Trail Jardin Mal Après la pluie Ça devra aller C'est sympa De temps en temps Ça fait pas de mal Il y a 2-3 virages serrés Ou comme Chicane Qui Chicane un peu Tu n'as pas envie que le mur Donc il faut faire gaffe Attention Attention aux saucisses Les saucisses Aux extérieurs des chicanes Ça va être un véritable juge de paix Tiens et justement V'là V'là le boss Qui vient d'arriver Bonsoir Big Bang Big Bang Est-ce que tu es là Allo Allo Oui attends Je vais te mettre Un tout petit peu plus fort Voilà mon Big Bang Bon écoute On va faire au mieux On va juste monter le son Du stream à fond Donc messieurs Etienne Les gars J'ai juste demandé D'être bien silencieux Le temps d'entendre Big Bang Big Bang Comment ça s'est passé pour toi ce soir Pas trop mal ce 26-509 J'ai l'impression Il y avait moyen de chercher mieux Ou c'était vraiment le max du max Il y avait moyen de chercher mieux Parce que je sais que dans le tout dernier tour Tu t'étais mis en caméra embarquée sur moi Ouais Premier secteur Déjà j'avais un dixième en violet Ah oui Après j'ai fait quelques erreurs Et je fais quand même Un 565 je crois C'est ça Le dernier tour Avec pas mal d'erreurs Donc c'est qu'il y avait vraiment moyen D'aller chercher mieux je pense Mais c'est déjà très très bien Pas trop embêté par le trafic Ou autre ? Non t'as eu une session plutôt tranquille Ces 60 minutes ? Disons que je faisais attention Je faisais attention à ne pas lancer un tour Avec des gens trop proches devant Parce qu'on ne sait jamais Les pénalités arrivent Donc Disons qu'on peut vite être gêné En tout cas bravo Très 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 beau chrono En tout cas 126 509 Un bon dixième ennemi Devant Gab En tout cas Une séance qui quand même Dans l'ensemble Est relativement serrée Parce que vous vous tenez En une seconde 6 Si je ne dis pas de bêtises Un truc comme ça Je crois entre la première Et la quatorzième place Donc une séance Mine de rien Relativement Relativement resserrée Alors qu'il y a d'autres pilotes Qui viennent justement d'arriver Alors je vais juste Rebaisser un peu le son justement Je vois que le Jastot Est arrivé notamment Bonsoir Le Jastot comment ça va ? Hello ça va et toi ? Ça va ça va Bon ça a été un peu long A se dessiner Il y a eu de la bagarre Avec la Gold Rusher Avec Salvatore aussi Mais finalement Une très très belle Quatrième place Où tu viens un peu Te glisser parmi Parmi les pilotes belges Quatrième Donc une 27 042 Le premier des pilotes Au delà des une 27 C'était le max Pour toi une 27 Oui il y avait moyen De chercher peut-être Un tout petit peu mieux Pour moi je pense Déjà l'opti J'avais 26 8 Donc moi l'objectif C'était aller en 26 Bon mais heureusement Si c'est pas fait J'ai un peu plus poussé Sur le dernier tour Peut-être un peu plus nerveux Peut-être pour ça Que je suis pas allé chercher Le 26 Mais en tout cas Non ça va Je suis plutôt content Quatrième c'est une bonne place J'assure la qualif Je pense dans tous les cas C'était ça l'objectif Et puis voilà quoi Ça a été des tours Des tours assez tranquilles Sur le début Pour bien se mettre en jambe Au niveau du fuel De la voiture Etc Donc faire les petits tours De reconnaissance Et puis d'avoir un peu plus poussé Sur la deuxième Ça m'a vraiment mis dedans Et puis Non franchement 27-0 Pour moi ça me va Même si il y a un peu déçu De ne pas avoir tapé le 26 C'est clair C'est un objectif Mais l'essentiel est là quoi C'est ça C'est ça C'est assuré Confiant pour le restant de la saison Ouadra On posait la question tout à l'heure Notamment à Etienne et Gab Comment on le sent Dragon Trail Jardin Sous la pluie ? J'aurais préféré Qu'ils mettent Littoral Sinon Sous la pluie On verra bien ce que ça donne Il faut voir aussi Les voitures Le choix Le choix qui sera fait Même pour les autres pilotes Ça peut être fun Donner une petite course fun Comme ça Surtout en GTA Avec le niveau qu'il va y avoir Je pense que Ça peut être pas mal Confiant je sais pas Mais une bonne course Sûrement En tout cas C'est un bon début de saison C'est une bonne Une bonne mise en bouche En tout cas Mon cher Le Jaston En tout cas bravo Pour ce quatrième chrono Et on a enfin Deux des trois pilotes De la Gold Rusher Qui nous ont fait Mine de rien Une très très bonne séance Ce soir On va commencer par Le mieux classé Des deux présents Avec nous ce soir Niktaf Bonsoir Mes hommages Niktaf Comment ça va ? Merci Bonsoir à tous Salut à vous Ça va Ça va Bon Sixième position Les Gold Rusher Dans la première moitié Du classement Que ce soit Salva Troisième Toi Sixième Black Cat Septième rang Qui est avec nous aussi Bonsoir Black Cat Comment ça s'est passé pour vous Les gars Cette séance de qualification Cette séance de présaison Ça va Ça va C'était C'était chaud En effet C'était serré Il fallait vider le réservoir aussi D'abord Ça a pris du temps Ouais c'est ça Ça a pris 25 minutes Ouais voilà Maintenant une heure Pour faire un chrono Je pense que tout le monde A eu le temps Ouais C'était bien serré Et c'était bien serré Et bravo à Big Bang Qui a fait un peu Le chrono que je m'attendais Et qui était compliqué À avoir le 26 C'est compliqué Mais ouais Franchement Au moins on assure la qualif Voilà on est content Black Cat Sentiment partagé Pour toi aussi Alors Black Cat On vous a vu Les Gold Rusher Aussi pas mal Essayent de jouer En team play Aussi C'est aussi Jouer sur cet avantage On a quand même eu l'impression Peut-être par le moment Que vous vous gêniez Peut-être un peu plus Que vous vous aidiez Ouais ouais C'est pas encore plus Ouais Puis moi j'ai eu du mal A rentrer dans le rythme aussi C'est pour ça que j'ai fait Une pause au pit Ouais Et après je suis revenu Ça allait un peu mieux Mais moi j'ai fait Pas aussi bien que j'espérais Mais du coup Je suis quand même content D'être septième Parce qu'il y a du niveau Et donc c'est bien Je bénéficie aussi Les trois premiers Et alors Je tiens aussi à m'excuser À Etienne Parce que je l'ai gêné Sans le vouloir Je l'ai vraiment pas vu Et t'es dans mon angle mort Ou quoi Et donc voilà Je tiens à m'excuser Pour ça Et sinon ouais Content que le niveau Se soit relevé Comme ça Ben Moi je peux Un peu performer Et apprendre Sur les plus forts Ouais Écoute en tout cas Des petits nouveaux Si on peut dire ça Si tu es le mieux classé Puisque Puisque dans les petits nouveaux On avait Alors je sais pas si je prononce Tout à fait bien C'est Massine Je crois que c'est comme ça Qui fait onzième Et Sadio Qui fait quatorzième Donc ouais Prometteur Cette belle septième place En tout cas Blacat Bienvenue En tout cas Dans ce beau championnat Et puis On vous souhaite Que du positif Messieurs A la gold rusher En tout cas Pour cette saison Merci Même question pour les autres Comment on sent Dragon Trail Sous la pluie La semaine prochaine Même pas encore testé Mais on a pas peur On a pas peur Bon Moi je suis C'est Big Bang Je crois Moi je suis même Avec plus Je préfère le Côtier Ah oui Dragon Trail Mais sinon ça va Il est assez chouette En tout cas bravo En tout cas messieurs Messieurs de la gold rusher Est-ce que vous avez Un petit message A faire passer Des remerciements A Big Up Ou quoi que ce soit Hésitez bien évidemment Merci à tous Pour votre participation Dans l'organisation Le discord On voit bien Que ça bouge bien Et je vous souhaite Bonne chance Pour tout le championnat Ça promet Faire de belles manches Maintenant On espère Qu'il n'y aura pas trop Réclat Pas trop d'histoire Il n'y a pas d'argent En jeu Donc ça ne dérange pas De re laisser passer En tout cas messieurs Merci beaucoup Bonne saison A vous Le Jastro pareil Est-ce que tu as Un petit message A faire passer Globalement A Gazetation On était ensemble En partie Ça a été un bon moment Pendant la première Qualif Mais c'est vrai Qu'on s'est plus focus Sur la deuxième Mais en tout cas C'est un super moment Avec eux Et puis en espérant Les avoir en GT1 Je ne sais pas Les résultats Dans tous les cas On sera quand même En partie Même si Ils sont en GT2 Et chez GT2 Et globalement A la team La TX3 Qui était sûrement Sur le live Pour suivre ça Voilà C'est sûr On remercie Tous les suiveurs Bah écoutez En tout cas Ils étaient Plutôt nombreux Sur le stream Ce soir En tout cas Venir voir Cet exercice Au combien particulier De cette séance D'essai D'une heure Etienne Gab Etienne Je ne sais pas Si tu as d'autres annonces Le bon coin A donner Ou Gab Si tu as trouvé Des gens A remercier Ou un petit message Bah j'ai une Zara Zara De l'air Elle roule dessus Là j'ai un joint De culasse Si il fonctionne A jeu C'est 200 euros Avec le plat Écoute Je n'hésite surtout pas A mettre un message Sur le discord De la SRA Personnellement Camping car 17500 euros Ah c'est des enfants Ah c'est des enfants Des enfants Mais c'est pour ça Qu'on les a l'or Des enfants Mais c'est pour ça Qu'on les a l'or Bon en tout cas Merci messieurs Une étagerie Qui a acheté La semaine dernière Elle ne va pas du tout Dans mon salon Franchement Et des bisous A Big Bang Qui a dû s'éclipser Partir un petit peu vite En tout cas Mais des bisous Big Bang Bravo Pour cette partie Un peu vite Mais pas de soucis Big Bang Pas de soucis En tout cas Merci messieurs En tout cas D'être venu vous prêter Au petit jeu De la séance d'interview Et bah y'a pas de soucis Merci beaucoup Je vais pas vous retenir Plus longtemps Je vais aller gentiment Tiens bah y'a Stéphunzi Qui vient De mettre des petites émodes Donc en effet La TX3 te surveille Mon cher le jasto Bon en tout cas Merci beaucoup Merci beaucoup D'être venu En tout cas Je vous souhaite D'avance Une bonne saison A toutes et à tous Et puis Et puis bah Merci d'être venu Vous prêter A ce petit exercice Passez une très bonne soirée Et à très très vite Ciao ciao Merci à tous Ciao ciao Oh là là Qu'est-ce qu'ils sont adorables Qu'est-ce qu'ils sont adorables Voilà C'était Dans le désordre Nictav Black Cat Le Jasto Gab Etienne Et Big Bang Qui sont venus Voilà Nous donner leur ressenti Donc voilà Ces exercices En combien particuliers Mais qui finalement N'a pas l'air D'avoir tant des plus que ça En tout cas En attendant En attendant Donc la semaine prochaine La première manche Officielle du championnat Ce sera Dragon Trail Jardin Et pas littoral Malheureusement Vu les réactions de certains Avec de la pluie Qui sera au programme Donc de cette soirée La semaine prochaine Ce sera aux alentours De 21h15 Là aussi Voilà pour Cette soirée Présaison Division GT1 Avec déjà des Voilà Des petites informations Intéressantes Il va falloir un petit peu Décortiquer tout ça Avant d'avoir donc Dragon Trail La semaine prochaine En mise en bouche Pour ce championnat GT7 Organisé par la SRA Saison 3 Voilà En tout cas J'espère que vous avez Toutes et tous Passé un excellent live Bonsoir Romain Bonsoir à tous Merci beaucoup pour le follow D'ailleurs Romain J'avais pas vu Merci beaucoup en tout cas Pour vos follow Sur la chaîne Twitch N'hésitez pas Pour la rediffusion Sur Youtube le pouce bleu A vous abonner Bien évidemment On se donne rendez-vous Demain pour un événement Organisé par la T3 GT Ce sera en stream Sur les coups de 20h45 Si je dis pas de bêtises Dimanche Le début de la phase finale Du championnat Elite Series By GT France Avec notamment le jasto Qu'on a vu ce soir Qui sera de la partie Et la semaine prochaine Mercredi prochain Donc la suite De Enfin le début Officiellement De cette saison 3 Pour le championnat GT7 Organisé par la SRA Passez toutes et tous Une excellente soirée Et on se retrouve donc demain Pour ceux qui le veulent En stream Ici même Ciao 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 Abonne-toi Sous-titrage ST' 501